Ok, bon ben on va pouvoir commencer, je vais faire simple, je me présente très rapidement avec Sébastien. Donc Frédéric Deneux, moi je suis responsable du CREG, je suis accompagné ce matin de Sébastien Gaillac qui est chargé entre autres de l'élaboration du PCRS sur une partie de notre région. Donc c'est lui qui aura le plaisir d'animer cette matinée. Du coup je ne présente pas le CREG, on va faire court. Juste prendre le temps de remercier les différents intervenants qui ont bien voulu, enfin tu le cas, qui ont accepté d'intervenir au cours de cette matinée. J'ai en tête Enedis, plusieurs territoires d'énergie, un syndicat d'eau, et puis deux prestataires géophytes et réseau process que j'ai déjà vu en action tout à l'heure, avec son polo vert repérable. Ok, il y aura des ateliers je crois tout à l'heure, donc sur le plan logistique je te laisserai répartir les groupes. Je crois qu'il y en a qui devront me suivre, d'autres suivront Sébastien, et puis ensuite on switchera pour que tout le monde puisse assister à ces ateliers. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinée, n'hésitez pas à poser des questions, à ce que ce soit un peu interactif, sinon je me chargerai de poser des questions à Sébastien, aux intervenants. L'idée c'est quand même, voilà, on est un petit peu en famille, donc voilà, n'ayez pas peur de prendre la parole. Je vous souhaite une bonne matinée. Merci, bienvenue à tous. Effectivement on est un peu en famille, par contre on sera filmé quand même, donc quand vous intervenez pour les questions, bien rappelez votre nom et votre structure. Ne soyez pas stressé par ça, on coupera après tout ce qu'il faut si on doit publier, mais voilà, ça nous permet de garder une trace de cette journée. Au niveau du programme, du coup si on peut l'afficher, voilà, tout à fait, je passe très rapidement parce qu'on est donc sur une matinée technique, donc avec des retours d'expérience d'exploitants de réseau, on aura effectivement un atelier de la démonstration de deux prestataires à l'extérieur, de une heure, donc on va diviser le groupe, la salle en deux, vous avez des petits numéros, enfin des petites lettres A ou B sur vos badges. Donc le groupe A partira avec GeoFit, et le groupe B avec Réseau Process, donc avec le Polo Verge, je ne sais plus où est Valentin, par contre de GeoFit, il est là, voilà. Bon, mais on verra tout à l'heure, il faudra être assez dynamique, on a peu de temps, donc vous les suivrez, puis on reviendra en salle pour clôturer la journée sur Santiped. Donc vous le verrez, on va parler de standardisation, en fait, de la cartographie et des données sur la journée, on commence par le fond de plan, et on va dériver tout doucement sur les réseaux, sur l'intérêt d'avoir des standards sur les réseaux, et puis sur l'intérêt d'avoir des données précises et numériques, pour arriver à la vision très opérationnelle des chantiers. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter le plan de corps de rue simplifié en Auvergne-Rhône-Alpes, donc la majeure partie dont vous connaissent ce sujet, je vais essayer de ne pas prendre du coup trop de temps pour ne pas nous mettre en retard, donc je regarde, j'ai environ 15 minutes, sans les questions, ok. Il se peut que je passe assez vite sur certains sujets, les présentations sont accessibles par la suite, et puis on a pas mal de contenu également sur le sujet sur notre site internet. Donc pas de stress là-dessus, vous pourrez retrouver de l'information par ailleurs. Cette histoire de plan de corps de rue simplifié, de fond de plan, elle démarre d'un texte réglementaire, qui est la réforme DTDICT, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent bien, qui date de 2011, avec un arrêté de 2012. Et donc cette réforme, en gros, elle incite les exploitants de réseau à améliorer leur cartographie, et puis elle incite à travailler sur la mutualisation du fond de plan, puisqu'historiquement, on avait des exploitants qui maintenaient leur réseau, mais aussi du fond de plan, chacun de son côté, donc avec énormément de doublons. Et l'idée, c'était de dire, OK, les exploitants, vous gérez toujours vos réseaux, et vous avez des exigences d'améliorer la précision. Et puis sur le fond de plan, une incitation à mutualiser. Alors on va le voir, l'incitation à mutualiser dans le texte, elle est assez vague. La phrase, c'est, voilà, le fond de plan employé pour répondre au DTDICT, donc aux déclarations de travaux, aux déclarations d'intention de commencement de travaux, c'est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, donc pas forcément obligatoire à produire, disponible, établi et mis à jour, important par l'autorité publique locale compétente, sachant qu'il n'est pas bien précisé ce qu'est une autorité publique locale compétente. Donc voilà, ça s'est jeté comme ça en pâture en 2012. On sent bien que c'est au territoire de prendre la main pour construire un fond de plan de référence. Il n'y a pas de financement, explicite sur ce fond de plan dans les textes. Il n'y en a toujours pas aujourd'hui, il y a des cofinancements possibles, mais c'est vraiment à la carte suivant les territoires. Et donc on va avoir le déploiement d'un fond de plan précis qui va émaner du coup des territoires et qui devrait être, qui est obligatoire d'utiliser dès lors qu'il existe en 2026. Donc ça c'est un point important pour la suite, on en parlera. Bon, une fois qu'on a vu le texte, il fallait évidemment normer les choses. Il faut pouvoir dire qu'est-ce que c'est que ce fond de plan, qu'est-ce qu'on en attend. Donc il y a une norme qui est sortie en 2014 et puis la version 2 de la norme qui est sortie qui a déterminé qu'il y avait deux composantes sur ce plan de corps de rue, soit du vecteur. Donc on dessine tous les objets de la rue précisément et on le maintient à jour. Ce qu'on appelle des bases de données urbaines ou banques de données urbaines. Ou une composante raster, image. Donc ça c'est des photos aériennes géoréférencées, je vais vous en montrer tout à l'heure. Donc en région, très largement, les PCRS sont sur une composante image. Ce qu'il faut savoir, pour l'anecdote, c'est qu'en 2013, quand on s'est posé la question sur l'Auvergne, puisqu'on était qu'auvergne à la base, à l'époque, il y a une commune qui maintenait une BDU, c'était la ville de Clermont. Et c'était même compliqué de discuter, d'échanger de la donnée avec eux à l'époque. Donc une BDU qui existe, mais la mutualisation, pas simple. Donc on est parti sur l'imagerie, je vous en parlerai tout à l'heure. Donc un projet qui est local, ça n'a pas de problème, vous l'avez compris, avec des autorités locales compétentes qui sont affichées ici, où on retrouve le CREG sur la partie Auvergne, et des territoires d'énergie, pour la plupart du temps, sur les départements des Deux-Savoies, la régie Savoie-Mont-Blanc sur la Savoie, et puis des métropoles également, qui gèrent leur fond de plan sur leur périmètre de compétences. Par contre, c'est un projet collectif. Ces structures-là sont porteuses, mais vont mettre en place des tours de table pour le financer, puisque c'est des coûts qui sont assez importants. On est sur des coûts de primo-acquisition de l'ordre du million d'euros sur un département à la louche. Donc on a plus d'une quarantaine de financeurs qui viennent alimenter la production, la maintenance, la gestion de ce fonds de plan. On retrouve toujours les syndicats d'énergie qui sont très présents, notamment via leurs compétences sur les réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public, réseaux de gaz, voire réseaux de chaleur. Les agglomérations et métropoles, notamment celles qui sont représentées par le Jeep Craig, et des exploitants de réseaux nationaux, Enedis, GRDF, sur la liée, RTE, des syndicats d'eau, et puis des communautés de communes également. Alors visuellement, du coup, logiquement, j'ai une... Donc ça ressemble à ça. Vous avez à gauche la photo actuelle de base, la référence qui est l'ortho-hygiène HR 20 cm. À droite, vous avez le produit à 5 cm qui vise à gérer ces DTDICT, à permettre de se localiser précisément lorsqu'on fait un chantier dans le corps de rue. Donc on le voit, on a... L'idée, c'est d'avoir un maximum de visibilité sur des éléments de fond de plan, donc les trottoirs, les regards, les plaques, voilà, des éléments éventuellement de marquage au sol. Donc ça, c'est le premier point, c'est ce qu'on appelle la résolution. Et puis ensuite, vous allez le voir ici en bas, au niveau du bâtiment, on a des exigences au niveau de ce qu'on appelle les déserts. Donc on va... Pour avoir le maximum de vue au sol, on va avoir des paramètres d'acquisition de vol un peu plus resserrés, pour éviter que le bâtiment déverse sur le corps de rue et voilà, avoir un maximum d'objets visibles. Au seul point, là, il y a de l'ombre, mais il y a d'autres... On voit qu'il y a d'autres objets ici au niveau du passage route. Donc voilà pour le produit orthophoto. Donc ça, du coup, je passe, puisque ça a bien fonctionné. Donc produit 25 fois mieux résolu. Et surtout, un produit précis. On a dans nos marchés des classes de précision où on tolère une erreur moyenne de 8,8 cm. Donc on a... Je pense qu'on a environ une cinquantaine ou une quarantaine de campagnes réalisées par le CREG. Et on est toujours dans ces standards. Alors il y a parfois des petites corrections locales. Mais c'est très, très précis. C'est assez stupéfiant, d'ailleurs. On est sur des orthophotos qui peuvent être à 6-7 cm de précision pour une résolution à 5 cm. On est quasiment sur une précision proche d'un GPS professionnel. Ce qui permet de garantir, quand on va faire une mesure d'implantation, je crois que Enesis en parlera un peu tout à l'heure, d'avoir cette garantie de ne pas avoir une erreur qui soit au-delà d'une tolérance réglementaire. Puisque la tolérance, pour rappel, c'est sur les réseaux, c'est 80 cm pour les réseaux rigides et 1 m pour les réseaux flexibles, si je ne me trompe pas. Donc, on a cette image. Également, ce PCRS, on l'a vu, doit être maintenu à jour. Donc, la mise à jour, je ne vais pas la détailler parce que je pourrais en parler des heures. Je préfère mon Fidel Castro sur les mises à jour, mais je vais éviter. Il y a trois types de mises à jour. Mise à jour différentielle, on vient uniquement travailler sur des zones qui ont connu des changements, des zones de travaux. Je vais vous montrer des visuels. Donc ça, c'est sur tout le territoire. Hormis sur... Bon, actuellement, les deux Savoies où la mise à jour n'est pas totalement engagée. Et ça doit être à peu près ça de mémoire. Mais pour le reste, c'est de la mise à jour différentielle. La mise à jour complète sur les métropoles, puisqu'on considère qu'il y a trop de changements. Donc, on refait des vols avion complets et une mise à jour hybride. On va mixer un petit peu les deux. Par exemple, on va revoler les sous-préfectures ou les préfectures qui bougent tous les 3-4 ans suivant les mouvements. Donc, on revole régulièrement toutes les sous-préfectures du territoire. Donc, au niveau de cette mise à jour, elle est collaborative, puisque les chantiers, moi, Craig, je n'ai pas la vision de ce qui se passe sur tout le territoire, évidemment. D'autant que, maintenant, étant sur une région assez vaste, autour de Clermont, même le week-end, j'arrive à voir des choses, mais je ne vais pas aller me balader dans l'Isère ou dans l'Inde. Donc, c'est l'affaire de tous, notamment, évidemment, les premiers impactés, c'est les exploitants de réseau, les collectivités qui sont des gestionnaires de voirie et, du coup, qui ont la vue sur les travaux routiers. Et donc, vous pouvez contribuer à cette mise à jour. J'ai mis une adresse mail pour la suite, mais vous pourrez nous écrire si vous souhaitez participer à la remontée d'informations. Donc, une fois qu'on a remonté ces informations, on fait des visites terrain pour consolider la remontée, voir si on doit bien faire une mise à jour du fond de plan. Donc, en 2022, ça représentait quand même 900 visites à faire sur les départements de la région. Alors, vous le verrez, on ne va pas aujourd'hui, on n'est pas... Les départements de l'Ardèche et de la Drôme ne sont pas encore couverts ou en partie et on n'opère pas sur les deux Savoies. Donc, c'est 900 visites, c'est sur 8 départements. Et ensuite, on fait une mission de prise de vue. Donc, en 2022, c'était 350 zones qui étaient volées de manière dispersée, comme ça en post-it sur tout le territoire. Donc, voilà ce que ça donne. Un exemple sur l'Isère. Donc, 2020. 2021, je vais avoir le lotissement ici. Je fais un aller-retour. Donc, nouvelle voirie. On a également ici des mouvements de voirie et ici, des constructions de maisons qu'on prend par opportunité. Ça permet d'avoir un fond de plan aussi à jour sur ces aspects-là, même si ce n'est pas le but premier, mais par opportunité, on peut mettre à jour également le suivi de l'occupation du sol. Et en 2022, si je refais un aller-retour, on voit qu'on a des mises à jour sur le haut de l'image. Donc, notamment ici avec un lotissement qui est construit. Donc, des mises à jour qui sont réalisées au cas par cas en fonction de l'évolution du terrain. Là, un modèle d'intégration sur du routier. Alors, là, c'est pour démontrer qu'on est sur, pour les habituer de l'orthophoto sur un produit un peu spécifique. On ne vient plus faire une passe millésimée, dire là, c'est 2020, là, c'est 2022. On va intégrer une mise à jour dans un socle. Donc, en fait, il n'y a qu'avec la métadonnée de l'emprise du chantier qu'on peut avoir la date, finalement, de l'orthophoto sur un champ ou sur un bâtiment. Le bâtiment ici, alors, qui ne bouge pas, eh bien, voilà, il faut, enfin, on n'aura pas l'information comme ça directement. Il faut pouvoir regarder des métadonnées. Mais peu importe, le PCRS, c'est le meilleur fonds de plan disponible. Donc, on se garantit une mise à jour. Enfin, en tout cas, on met les moyens pour le mettre à jour. Et on utilise le meilleur fonds de plan qui est à disposition. Au niveau de l'état d'avancement, donc, en première région française, oui, c'est quand même à le souligner. C'est grâce, encore une fois, à tous ces acteurs locaux et acteurs publics et exploitants privés qui ont joué le jeu dès 2016 pour monter des conventions de production. On a aujourd'hui, en bleu, une couverture qui est considérable. On est à plus de 50 000 km² couverts par ce PCRS, par ces photos. Donc, c'est toujours des orthophotos. C'est vraiment un produit standard. 2023, on a pas mal de travail également et donc des planifications sur quasiment, enfin, sur tout le territoire régional avec des tours de table qui sont en train de se monter, notamment sur l'Ardèche et la Drôme et des prises de vues qui vont se finaliser aussi rapidement sur Savoie-Haute-Savoie. Maxime, la carte à jour. Au niveau des modalités d'accès, elles sont restreintes à date. À Orbi, sur la Savoie qui est un secteur où le département propose le PCRS en open data, on est sur des données qui sont axées restreintes et avec des modalités hétérogènes puisqu'on a une vision plutôt départementale de la production du PCRS. Donc, ce sont des conventions à ces échelles-là qui rassemblent des partenaires qui peuvent être différents, donc des endroits différents. Donc, le graphique, je ne sais pas s'il est très clair, mais vous verrez que je vous propose un contact après mail pour échanger là-dessus. Les ayants droit, c'est évidemment les financeurs et leurs prestataires. Donc, parfois, on est sollicité par des entreprises privées. Si vous travaillez pour une collectivité qui a financé le PCRS, il n'y a évidemment pas de souci pour l'utiliser dans le cadre de ce contrat. Les ayants droit du CREC sur Auvergne, Loire et Rhone via la prise en charge de financières du CREC sur le PCRS sur ces territoires, donc accessible aux membres du GIP ou aux adhérents à une offre. Et puis, les déclarants de travaux, donc là, c'est vraiment opérationnel, donc la personne qui fait un chantier, si elle se retrouve sur un territoire où il y a un ayant droit au PCRS, elle va le recevoir dans les réponses. On verra qu'à terme, l'idée, c'est qu'elle puisse recevoir ce fonds de plan dématérialisé et les réseaux avec dématérialisés. On en parlera avec Avier-Père-François Dolly, Dénédis. Et puis, nos ateliers. Au niveau de ces modalités d'accès, il y a un contexte national qui peut être un peu contradictoire, mais on a une obligation d'utiliser le PCRS en 2026, on l'a dit, dans les textes, sans modalité précise, comment on le fait financer, comment on y accède. Donc, on a une expérimentation nationale en cours sur l'allié pour discuter notamment avec tous les prestataires d'aide, les entreprises d'aide à la déclaration, les DICT.fr, DICT Assistance, Protis, DICT Service, pour traiter ces points d'accès à la donnée puisque finalement, c'est eux qui gèrent aujourd'hui, je ne sais pas le volume, sur la partie déclarance, c'est 70%. Sur la partie exploitant, je ne m'en rends pas compte, mais peut-être plus de la moitié des réponses au DT, DICT qui sont faites en France passent par ces quatre prestataires d'aide. D'un autre côté, on a un avis du ministère de la DINUM, donc de l'administratif général des données qui évoque le caractère communicable et donc il y a des travaux en cours par rapport à cela pour justement pérenniser le fonds de plan et dire OK, peut-être qu'un jour il sera ouvert, mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est de le pérenniser, de le financer par tout le monde et pas seulement par les exploitants qui sont aujourd'hui dans les tours de table et pour évidemment limiter le risque pour les personnes et les biens si le fonds de plan n'est plus maintenu et puis un risque financier puisqu'on a des investissements initiaux qui sont importants et donc il faut pouvoir les pérenniser. Donc j'ai mis quelques chiffres de montant aussi bien sur les acquisitions initiales que sur toute la partie mise à jour et gestion de ce PCRS. Donc des chiffres qui ne sont pas anodins notamment sur les primo-acquisitions et qui sont un peu plus corrects dès lors qu'on est en mode de maintenance de ce PCRS. Donc ça, les modalités d'accès, je mets une adresse mail que vous aurez en présentation si vous avez des questions. Il y a également une carte en ligne qu'on vous passera avec un lien pour suivre ce qui se passe au niveau national et au niveau technique vous retrouvez tout sur notre site internet. Donc je passe. Au niveau des autres usages, le premier usage c'est répondre au DTDICT. C'est vraiment une logique opérationnelle de travaux mais dès lors qu'on a une photo aérienne orthophoto aussi précise on peut imaginer plein de choses. On va en parler par la suite avec des exploitants de réseau mais aussi par exemple je parle de la 3D où on peut grâce à ces photos faire de la modélisation 3D assez simplement puisqu'on a les données disponibles en entrée sur les territoires qui sont couverts. Donc ça ça peut être assez intéressant. Évidemment après c'est une donnée qui peut être utilisée pour toute la gestion du patrimoine public. On peut faire des mesures on voit énormément d'objets. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc en conclusion un référentiel cartographique de grande précision avec un projet collectif un standard important ça veut dire qu'on va retrouver le même fonds de plan qu'on soit à Aurillac ou à Gex ou dans l'Isère aux deux Alpes puisqu'on l'a fait cette année qu'on n'a pas d'abstraction sur ce produit là c'est une photo qui donne l'information brute à un moment donné qu'on va couvrir les zones publiques et privées il n'y a pas de limite on vole des hôpitaux donc les parkings des hôpitaux on peut avoir du réseau des lotissements privés on vole tout le territoire un fonds de plan partagé entre les exploitants donc c'est intéressant au niveau de la sécurité puisqu'on va être plusieurs à utiliser le même fonds de plan pour recaler ces réseaux maintenus à jour et puis avec des gestionnaires qui sont identifiés voilà je pense que j'en ai terminé c'était assez rapide je prends du coup les questions si vous en avez sur ce sujet là et sinon je demande à Joël et Mathilde de commencer à me rejoindre comme ça on enchaînera je prends est-ce qu'il y a des questions pas de questions il est ou Frédéric il n'est pas là il n'y a pas une question Frédéric je connais bien le PCRS toi je crois alors je vais vous laisser de ma place merci au Craig de nous avoir invités aujourd'hui pour présenter notre expérience dans l'utilisation du RTGE en vue d'améliorer la cartographie de notre éclairage public donc je m'appelle Mathilde Higginson et je suis gestionnaire cartographie et maintenance éclairage public au sein du SDE 03 le syndicat de l'énergie est basé à Eiser honneur du département et il a été créé en 1936 en vue d'électrifier le département au fil des années il a su développer de nombreuses compétences et il regroupe aujourd'hui 30 agents pardon multicompétents pour répondre aux besoins des collectivités adhérentes je vais vous parler un petit peu plus particulièrement de la compétence éclairage public donc 313 des communes de l'Allier sur 317 ont transféré la compétence éclairage public au syndicat de l'énergie ce qui représente environ 4200 armoires pardon et 61 000 points lumineux le syndicat de l'énergie s'occupe également de la maintenance et de l'entretien de 303 de ses communes il a dû améliorer sa stratégie et ses outils au fil des années puisque avec la réforme anti-endommagement ou la réforme DTDICT de 2012 elle impliquait qu'en 2019 la localisation des réseaux sensibles soit en classe A dans les zones urbaines et en classe A sur tout le département à compter de 2026 nous pour répondre à ce cadre réglementaire nous avons donc dû améliorer notre stratégie et nos outils en effet depuis les années 2000 nous utilisons une cartographie basée sur fond de plan cadastral qui représentait l'éclairage public de la commune et à compter de 2015 nous avons demandé aux entreprises de nous fournir des fonds de plan classe A lors de travaux donc les entreprises nous transmettent des livrables qui sont des plans des fichiers shape et CSV que nous on vient intégrer et donc on a des réseaux en classe A suite aux travaux depuis 2021 nous demandons également aux entreprises exploitantes de nous fournir des plans classe A pour répondre aux DTDICT nous numérisons depuis cette année le réseau sur orthophotoplan 5 cm et avons l'objectif en 2026 d'avoir un réseau d'éclairage public en classe A sur tout le département donc les outils ont dû évoluer en fonction donc nous étions partis du logiciel Icandela depuis les années 2000 je vous présenterai très rapidement à quoi ressemble ce logiciel un petit peu après nous avons apporté des améliorations en créant une interface web qui permettait la gestion du parc P pour les communes et notamment la fonctionnalité de pouvoir déclarer directement les pannes de leur parc sur l'interface web et de venir voir le suivi de cette maintenance avec les plans en classe A que l'on a demandé aux entreprises sous forme de livrable depuis 2015 nous avons dû améliorer cette interface web et du coup créer une nouvelle version qui nous permettait d'intégrer ces plans de les contrôler et de les conserver avec notre objectif de 2026 d'avoir tous les plans en classe A nous avons dû améliorer cette interface web et passer à une version plus moderne qui nous a permis de nouvelles fonctionnalités et entre autres venir modifier directement les livrables sur l'interface web ce qui n'était pas le cas avec l'ancienne version où les entreprises devaient télécharger leur livrable le modifier sur un logiciel externe pour venir le remettre dans l'interface le syndicat de l'énergie avait deux possibilités pour le géoréférencement de ces réseaux la première possibilité était de confier à des prestataires externes sous forme d'un marché de géoréférencement le géoréférencement de ces réseaux souterrains et aériens de l'éclairage public la deuxième possibilité était de confier donc à des prestataires le géoréférencement de ces réseaux et de garder en interne la numérisation du réseau aérien sur orthophotoplan étant donné que nous avions les compétences et connaissances informatiques et techniques au niveau de l'éclairage public en interne nous avons choisi la deuxième possibilité donc de confier à des prestataires notre géoréférencement du réseau souterrain et d'intégrer nous le réseau aérien sur orthophotoplan 5 cm alors comment numériser un réseau sur orthophotoplan 5 cm déjà je vais partir de la base de laquelle nous partons qui est le logiciel Icandela un logiciel sur fond de plan cadastral qui représente l'éclairage public d'une commune et donc avec également une base de données donc un logiciel très performant à l'époque mais maintenant en vue d'intégrer des plans classaires complètement insuffisant on peut voir d'ailleurs sur la petite photo en bas qu'un luminaire fait environ 7 mètres de diamètre donc très représentatif de la réalité donc il nous fallait quelque chose de nettement plus précis pour intégrer notre réseau alors comment procéder pour intégrer le réseau sur un orthophotoplan 5 cm déjà j'utilise le logiciel QGIS qui a de nombreuses fonctionnalités et qui me permet d'intégrer en masse les réseaux que je numérise sur ce logiciel QGIS je viens intégrer l'orthophotoplan en couche raster comme on l'a vu précédemment et l'orthophotoplan 20 cm pourquoi le 20 cm je vais vous montrer juste après j'utilise également une couche IGN qui me permet de me localiser plus facilement et je viens créer des couches vecteurs qui sont des couches nœuds et tronçons vous avez la symbologie à droite des couches nœuds c'est tout ce qui représente l'éclairage les éléments d'éclairage public tels que les armoires les coffrets les foyers les projecteurs les regards les poteaux et la couche tronçon représente tout ce qui est type de câbles d'alimentation en éclairage public la torsade par exemple le réseau souterrain le réseau accroché façade ou par exemple même des fourreaux en attente en parallèle j'utilise le logiciel ICANDELA pour avoir une idée du réseau existant et j'utilise également beaucoup le street view de Google Maps qui me permet de détecter l'orientation des supports de venir positionner les différents éléments comme les prises les foyers au bon endroit et également de pouvoir reconnaître le type de câbles existants des torsades du cuivre nu et ainsi de suite alors je vais vous montrer un exemple donc voici un exemple d'ortho 5 cm sur lequel il y a de l'éclairage public et petite question où est l'éclairage public il faut avoir de bons yeux si je rajoute en parallèle je me suis trompé l'ortho photo plan 20 cm là maintenant on peut détecter beaucoup plus facilement où se situe l'éclairage public puisqu'en effet les deux orthos n'ont pas les mêmes prises de vue et du coup moi sur QGIS en les superposant je peux repérer beaucoup plus facilement l'éclairage bien entendu on numérise sur l'ortho 5 cm mais c'est vrai que l'ortho 20 peut être très utile dans certains cas donc j'utilise en parallèle Icandela qui me permet de savoir un petit peu quel réseau il y a d'existant et je l'améliore en venant numériser sur l'ortho photo plan 5 cm et en utilisant les outils que je vous ai précédés présentés je peux venir positionner correctement par exemple dans ce cas la prise le luminaire avec sa longueur de crosse et puis réorienter correctement les poteaux béton le street view est très utile aussi dans certains cas par exemple nous avons le cas d'une remontée sur façade et d'un luminaire accroché sur façade et c'est vrai qu'avec le street view on peut se balader dans la rue et voir exactement où se situe la remontée aérosouterraine qu'on a un câble courant sur la façade et venir positionner la lanterne plus précisément bien entendu le réseau souterrain sera géoréférencé mais ça nous permet d'avoir déjà un réseau un petit peu plus juste que nous avions auparavant avec le logiciel Icandela alors pourquoi ne pas directement intégrer nos données de Icandela dans l'orthophotoplan 5 cm alors je vous montre si on intègre directement les données sur l'orthophotoplan 5 cm voilà ce qu'on obtient si je viens numériser et positionner manuellement les éléments avec les différents outils que je vous ai présentés précédemment voilà ce qu'on obtient si nous mettons en parallèle les deux on voit bien les problématiques que nous avons le réseau Icandela est complètement décalé par rapport à l'orthophotoplan en plus il manque des éléments tels que les poteaux puisque ces couches ne sont pas exploitables pour nous et on ne peut pas les intégrer donc il faudrait venir de toute façon dessiner tous les poteaux et en plus les éléments des fois ne sont pas à la bonne place nous pourrions utiliser des fonctionnalités de translation ou de rotation pour venir recaler ce réseau sur l'orthophotoplan malheureusement il n'est pas décalé pareil partout donc en fait nous avons beaucoup plus vite fait de venir positionner directement sur l'orthophotoplan plutôt que de modifier ce qu'on avait précédemment de plus avec les différents outils ça nous permet d'avoir un réseau plus juste qu'auparavant pour uniformiser un petit peu tout ça et cette cartographie notamment au niveau des livrables entreprises et en même temps de la numérisation que j'effectue nous avons dû mettre en place des contrôles ils sont de deux types il y a des contrôles conformités qui regroupent des règles informatiques et règles topologiques et des contrôles métiers qui sont plus des règles de représentation de la réalité terrain sur un fonds informatique les contrôles conformités sont de plusieurs types il y en a entre 20 et 30 ce sont des contrôles automatiques et l'entreprise quand elle vient déposer un livrable ce livrable passe dans ses différents contrôles et ça nous aura en ressort des anomalies nous aurions pu sous-traiter cette partie à des prestataires du type mappia ou autre mais nous voulions garder la main sur ces contrôles pour deux raisons principales la première était de garder une réactivité en tant que s'il y avait des modifs ou un ajout puisqu'il est beaucoup plus facile d'aller dans le bureau à côté pour demander que d'appeler un prestataire et avoir la demande aboutie et ensuite nous voulions aussi ajouter des fonctionnalités qui sont très pratiques vous pouvez notamment le voir sur la photo en dessous par exemple le cas de deux anomalies qui sont facilement repérables grâce au cercle rouge et en plus grâce à la nouvelle version de notre interface elles sont modifiables directement en ligne donc nous voulions vraiment garder en interne ces compétences-là et ce développement ces contrôles informatiques ne suffisent pas à eux seuls il faut y rajouter des contrôles de représentation en effet chaque dessinateur a sa façon de représenter la réalité terrain sur un livrable nous avons donc défini différents cas de figure qui sont au nombre de 14 actuellement et fait des fiches détaillées pour décrire la représentation que l'on souhaitait de ce cas de figure donc chaque cas de figure a une fiche qui retrace donc une description schématique et détaillée une photo éventuellement du cas de figure et la représentation que l'on souhaitait avoir sur le livrable pour aller un petit peu plus dans les détails nous avons le cas de figure d'un coffret sur poteau béton un coffret alimenté par un réseau aérien et qui alimente lui un réseau souterrain c'est le type des coffrets avec protection différentielle ou coffrets avec interrupteur marche arrêt donc nous avons une description schématisée et détaillée et ensuite ce que l'on souhaite avoir pour uniformiser tous nos livrables et notre représentation cartographique sur cette diapo nous pouvons voir le volume que représentent les dossiers géoréférencement suite à l'obligation des TDICT en effet donc depuis 2021 nous demandons des livrables aux entreprises exploitantes dans le cadre des réponses des TDICT nous sommes environ sur 150 dossiers par an avec un linéaire de 80 km avec un prix de 2,50 euros le mètre linéaire ça représente environ par année 200 000 euros de budget donné pour ce type de dossier on peut voir une augmentation du mètre linéaire entre 2021 et 2022 parce que nous avons renouvelé notre marché de maintenance et les prix ont été revus à la hausse sachant que ce prix moyen du mètre linéaire représente tout compris c'est à dire frais de dossier inclus bien sûr le mètre linéaire mais les émergences et ainsi de suite plus le niveau d'urgence qui est nécessaire lorsqu'on répond aux TDICT je vais vous présenter maintenant ce que j'ai effectué en numérisation sur les 6 derniers mois donc je travaille à peu près à mi-temps sur la numérisation du réseau aérien sur orthophotoplan ce qui représente pour l'instant un peu plus de 700 armoires éclairage public des armoires complètes réseau aérien et souterrain ce qui représente 430 kilomètres de réseau au total déjà numérisé sur ces 430 kilomètres il y a un tiers un quart pardon de réseau souterrain alors bien sûr ce réseau souterrain sera comment dire géoréférencé par des prestataires mais avec les différents outils que j'utilise il est peut-être un petit peu plus juste que notre ancienne base de données notre ancienne cartographie Icandela donc permettra peut-être aux géomètres de gagner du temps après une fois sur le terrain donc il y a environ trois quarts de réseau tout type aérien ce qui représente 315 kilomètres de réseau aérien numérisé sur les six derniers mois donc était-ce judicieux de choisir cette possibilité de numériser le réseau aérien sur orthophotoplan je peux vous dire que d'un point de vue économique ça semble judicieux en effet si on prend une moyenne du prix linéaire au référencement d'un réseau aérien dans le cadre de marché nous serions à 35 centimes le mètre linéaire sur les six derniers mois à mi-temps ayant effectué 315 kilomètres de numérisation cela représenterait une enveloppe de 110 000 euros si nous numérisons tout le réseau aérien de l'éclairage publique de l'Allier nous serions environ à 1500 kilomètres soit une enveloppe de 525 000 euros sachant que ce prix au mètre linéaire ne rémunère que le mètre linéaire ne sont pas inclus les émergences et tous les frais annexes de dossier ainsi de suite donc sur 3 ans de travail à mi-temps cela représente une enveloppe de 525 000 euros pour la numérisation pour l'économie pour la numérisation du réseau d'éclairage public en aérien nous avons souhaité également créer un outil clé en main pour les entreprises qui souhaitaient répondre à leur DT des ICT directement donc en intégrant un fichier XML et en venant positionner leur folio ils peuvent créer automatiquement des plans PDF au 200ème sur orthophotoplan 5 cm ce qui leur permet de répondre s'ils le souhaitent directement à leur DT sans passer par des prestataires d'aide une fois que nous aurions nous aurons regroupé tous nos réseaux d'éclairage public en classe A nous pourrons nous adapter à des standards tels que le Star DT et notre nous allons très très certainement participer également au projet France Data Réseau pour référencer notre réseau d'éclairage public voilà je pense avoir fait un petit peu le tour de la question et je vous remercie de votre attention et suis prête à répondre à vos questions donc Pierre-François Dolly Enedis cartographie la partie souterraine dont vous parlez la partie aérienne vous l'avez fait sur les photos vous l'avez recalée en interne et vous l'avez redessinée la partie souterraine ils le détectent également les prestataires où vous parliez de géoréférencement d'un marché de prestataires qui vous géoréférencent le réseau souterrain donc ils font de la détection aussi ils le positionnent comment en fait le réseau donc voilà Joël Lambert le directeur du pôle informatique donc effectivement donc là nous c'est vraiment le réseau aérien qu'on fait à partir de l'orthophoto 5 cm par contre pour les réseaux souterrains ça sera systématiquement du géoréférencement avec un prestataire donc là sur les 150 dossiers annuels où c'est l'urgence c'est pour répondre au DTDICT en classe A vu qu'on n'a pas réussi à faire l'ensemble de nos réseaux classe A donc là on fait le nécessaire sur les zones concernées donc c'est nos entreprises qui ont un titulaire avec un marché à bon de commande et elles font uniquement la zone le kilomètre ou les deux kilomètres concernés mais là dans les tuyaux on a un marché global sur l'ensemble du territoire sur deux voire trois ans pour finaliser tous les réseaux souterrains qui ne sont pas encore classe A pour l'instant j'avais une question du coup là dessus donc la stratégie c'est de dire dès ICT on a le marché qui le fait mais en parallèle vous avez aussi un marché pour gérer le stock et placer en classe A sur tous les réseaux d'intérêt d'ici 2026 est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui Seb juste une petite question pour votre utilisation ah oui Landry Breuil du Craig une petite question pour votre utilisation de Street View vous avez une licence vous payez des coûts ou c'est en dessous des seuils payants on va dire qu'on est en dessous des seuils payants d'accord on a enregistré Landry t'es pas sympa on va couper ça au montage tu peux dire je prends une licence payante si tu veux et je le couperai non non mais on est en dessous des seuils c'est bon il y a une autre question oui oui pardon Yoann Lalou je travaille à Vichy Communauté en bureau d'études donc je fais des avant-projets moi j'avais une petite question donc en fait je suis super impressionné finalement de la précision que vous arrivez à obtenir après ce qui est assez frustrant en nous pour les utilisateurs c'est que quand on va faire une demande de DT ou de DICT finalement on va avoir les réponses en format PDF et finalement toute cette précision que vous que vous appliquez à obtenir nous on va falloir qu'on la recolle sur un vulgaire PDF en collant sous notre plomb sous notre plan AutoCAD et ben ces 5 cm que vous transpirez à obtenir finalement dans les réponses de DICT ben pour nous c'est c'est hyper inconfortable donc la question est c'est est-ce que à court terme il pourrait y avoir finalement un type d'échange via Shapefile ou via DXF pour finalement ne pas perdre ce travail donc oui effectivement mais bon ça il y a déjà des systèmes qui se mettent en place il y a Enedis qui est déjà au point là-dessus c'est avec le standard Star DT justement pour répondre à cette problématique on est conscient que c'est du PDF et que s'il faut redessiner la précision de la SAS ça n'a aucun sens donc nous pour l'instant on n'est pas opérationnel pour répondre au standard Star DT mais on va l'être assez rapidement parce que pour pouvoir répondre au standard Star DT il faut que nos réseaux soient déjà bien renseignés correctement dans la base de données et après l'export c'est un export type XML donc qui va plutôt fait assez rapidement effectivement oui tu nous fais le teasing c'est exactement ça l'objectif de la journée c'est un peu ça c'est qu'on part avec des fonds de plan précis mais des réseaux qui ne sont pas encore précis et puis opérationnellement des PDF qui sont transmis aux entreprises qui vont faire les chantiers donc on va le voir au fil de la matinée à la fin l'idée c'est d'arriver à l'intérêt de tout ça de travailler de manière beaucoup plus précise sur les plans de synthèse quand on est déclarant et puis pour les entreprises de travail de manière dématérialisée mais on y viendra c'est parfait c'est exactement le fil de la journée il y avait une autre question avant de terminer oui très rapidement Emmanuel Malé et Nédis je vais insister un petit peu parce que j'ai pas compris la réponse en fait le géoréférencement de vos réseaux souterrains est-il réalisé par de la détection ou une autre technique non non pour l'instant c'est systématiquement enfin détection on va dire majoritairement quelques fois en fouille ouverte sur les travaux neufs mais les entreprises le font très peu parce que forcément ils n'ont pas besoin de la géomètre systématiquement derrière le tractopel donc on a sur les travaux neufs depuis 2015 systématiquement donc je dis au géoréférencement tous nos réseaux de travaux neufs sont fournis classa sur les zones où on doit faire des réponses DT, DICT on refait faire si on n'a pas actuellement un réseau classa on refait passer l'entreprise qui nous fait la détection donc on commence déjà d'avoir une bonne quantité de zones mais c'est des petites zones un peu diffuses sur le département et là après on va faire un marché pour finir en fait tout ce qui est actuellement classa mais qui sera sur un prestataire qui aura un marché de masse avec des secteurs géographiques qui seront peut-être des comités de communes ou voire des arrondissements Bon je prends une dernière question allez-y Leïla Isra de Alman Saiglon est-ce que sur votre réseau d'éclairage public vous gérez aussi l'exploitation en plus de des réponses DT, DICT Oui en fait on le gère par transfert de compétences mais après c'est délégué à des entreprises via le cadre des marchés publics donc c'est les entreprises titulaires des marchés d'exploitation qui font les réponses DT, DICT mais nous on leur met à disposition tous les moyens nécessaires pour pouvoir faire les réponses correctement sur les zones ou les zones d'exploitation D'accord il n'y a pas de je veux dire au niveau de l'échelle il n'y a pas de problème de problématique en fait quand on a la précision pour les réponses DT, DICT on ne répond pas forcément à l'usage d'exploitation parce que des fois en fait pour l'exploitation on a plus besoin d'un schéma que de la précision nous on rencontre en fait ce problème parce qu'on a un SIG qui est plus orienté à l'exploitation et là pour mettre à l'échelle et à la précision en fait après ça superpose quand on a une chambre avec plein de détails donc du coup en fait ça répond à la précision DT, DICT mais ça ne répond pas à l'usage d'exploitation du voilà de l'agent terrain voilà donc on a effectivement cette problématique où le besoin cartographique n'est pas forcément le même que le besoin électrique pour l'exploitation donc on a essayé un peu de concilier les deux c'est-à-dire qu'on gère ce qu'on appelle la topologie et on essaye que la topologie des graphismes corresponde exactement au circuit électrique donc c'est pour ça que les cas de figure où des fois on a des cas un peu plus compliqués où on peut avoir deux câbles en parallèle sur les mêmes poteaux donc graphiquement effectivement ça pourrait être qu'un trait vu de dessus mais on a fait le nécessaire pour que les connexions au niveau des dessins correspondent exactement aux connexions électriques donc on peut refaire une arborescence électrique à partir du graphisme et si c'est pas suffisant on peut également mettre à disposition le plan de récollement qui a été fait dans le cadre des chantiers neufs où là généralement l'entreprise elle va faire du graphisme sur des autocad ou des microstations et ça peut être agrémenté effectivement d'un petit synoptique électrique donc voilà l'entreprise qui va faire la charge d'exploitation elle a le dessin avec la topologie mais elle peut également ressortir le PDF du plan de récollement pour le chantier neuf allez on va passer du coup à la suite merci on est dans les temps parfait donc je vous libère bonjour à tous donc je m'appelle Jérémy Clément je suis responsable technique du syndicat mixte eau et assainissement rive-gauchelier donc c'est dans le département de l'Allier nos bureaux sont situés sur la commune de Souveny donc à l'ouest de Moulin une dizaine de kilomètres un autre syndicat se compose de 27 communes rurales on a un peu plus de mille kilomètres de réseau pour environ 1500 abonnés on produit environ deux millions de mètres cubes d'eau potable je suis désolé j'ai pas bien l'habitude pour nos plans de réseau nous utilisons le logiciel QGIS comme SIG depuis environ six ans tous nos affluents ont été géolocalisés en interne grâce à une canne GPS c'est une canne GPS de marque l'EIKA pour une grosse partie on a ça a été fait en 2003-2004 à l'époque on avait le logiciel SRI donc la précision de nos points ils sont environ entre 0 et 10 cm environ 50% de nos réseaux sont de classe C donc très peu précis la plupart ont été posés avant les années 80 pour une grosse majorité ce sont des conduites en PVC et en fouillant de mètres privés donc ce qui préoccure de grosses difficultés de pouvoir les positionner pour détecter il n'y a pas beaucoup de solutions à part de faire des sondages ou de la détection à l'aide d'un radar géologique ça ressemble c'est un appareil qui émet en fait des au sol des impulsions électromagnétiques elles sont brèves par contre l'interprétation reste très délicate pour faire appel à des prestataires donc en fait ça se donne ces genres de vues sur l'écran et après c'est de l'interprétation donc il faut être habitué on avait fait appel à une société BBE donc c'est un bureau d'études qui est situé dans la Nièvre on a fait détecter environ 50 km de réseau en 2019 avec des résultats plutôt bons même si comme je vous disais c'était quand même des impressions délicates donc c'est arrivé qu'en fait ils détectent des réseaux mais qui n'étaient pas forcément de l'eau potable ça pouvait être des drains agricoles car en fait ils détectent le vide dans la terre donc on ne peut pas deviner si c'est de l'eau potable ou un autre réseau donc il faut quand même avoir des plans qui sont à peu près qui puissent les aider on ne peut pas les envoyer en pleine nature comme ça ils ne pourraient pas détecter le réseau dire si c'est de l'eau potable on profite aussi également de nos interventions en interne sur ces conduites soit fuite branchement neuf pour recaler en interne ce réseau ensuite on a aussi des conduites qui sont en classe B donc on les a classées en classe B parce qu'en fait c'est des conduites qui ont été posées au niveau de la colonne ou sur le trottoir donc on sait qu'il y a quelque chose près où se situe ce réseau un peu plus précisément et depuis donc le 2005 donc tous nos réseaux composants en interne tous nos travaux en interne qui sont en classe A puisqu'on peut les géologiser à l'aide de notre GPS et tous travaux en externe donc on peut récupérer les données les plans de récollement des entreprises pour pouvoir recaler ces plans sur notre SIG donc je vais donc vous montrer un petit peu donc les intégrations des récollements des travaux des entreprises se font sous format shapefile avec le système de référence Lambert 93 sous la zone CC46 donc moi je récupère donc moi je récupère donc tout ce qui est points et lignes les lignes représentent les conduites les points les éléments réseau ensuite je redessine dessus manuellement et puis ensuite donc du coup une fois le travail terminé ça donne ceci donc le réseau bleu donc c'est le réseau d'eau potable le nouveau et ce qui est en vert et blanc c'était l'ancien réseau j'ai une petite question du coup sur le schéma d'avant du coup tu expliquais tu redessines c'est à dire que les données qui sont fournies aujourd'hui par le prestataire ne sont pas suffisantes pour être intégrées directement en base parce qu'on n'a pas fait la bascule encore de le travail de récupérer directement les points c'est des vannes et des choses comme ça d'accord ok donc ça peut être des cahiers des charges après affiner d'accord ok donc sur tout le syndicat depuis 2018 on a la photo l'orthophoto 5 cm au préalable d'une zone qui a été faite en orthophoto 5 cm on avait pris le temps de comment on savait la zone qui a été détecté de peindre nos bouches à clé nous affleurant en blanc alors je ne sais pas si on le voit bien à l'écran oui pas trop voilà donc on voit les points blancs et les points rouges et nos vannes qui ont été détectées au niveau GPS donc on voit que c'est assez précis et que ça correspond donc on se rend compte mais ça on a déjà vu en première partie que l'orthophoto plan 5 cm est beaucoup plus précise et net que la version 25 cm donc ça c'était l'ancienne version l'orthophoto plan 25 cm l'orthophoto plan 5 cm donc on voit que c'est beaucoup plus précis et on se repère beaucoup mieux on voit aussi qu'au niveau du cadastre parce qu'avant on travaillait donc sous avec le cadastre en front de plan et on voit que certains secteurs il y a des gros décalages avec l'orthophoto plan on arrivait même à voir que certaines de nos conduites à travers les bâtiments qui n'étaient pas pratiques c'est encore un fond de plan qui est largement utilisé pour la réponse au DTDICT le cadastre donc on on ce n'est pas un référentiel cartographique à la base le cadastre donc on peut avoir des écarts un peu surprenants et un peu partout sur le territoire oui très compliqué à retravailler après par dessus et il y en a qui ont fait le choix de déplacer leur conduite par rapport au cadastre et du coup maintenant il faut tout qu'ils reprennent oui alors je ne sais pas si on pourra peut-être en parler d'après dans les questions mais effectivement c'est traditionnellement les réseaux d'eau sont cotés par rapport au cadastre et on se retrouve avec un problème quand on enlève le cadastre nos réseaux sont en valeur relative et ils flottent comme ça il faut tout remettre en absolu donc ça demande du recalage mais on peut utiliser des orthophotos ou des prestataires donc grâce à là aussi à l'orthophotoplan pour mes collègues donc sur terrain ça leur permet aussi de trouver les vannes plus facilement avec des repérages soit par bâtiment par des arbres ou aussi du marquage au sol tout ce qui est marquage au sol d'ailleurs c'est ce qui est plus facile à prendre en compte c'est-à-dire ça reste de l'affluent parce que si on prend un coin de maison avec le déport on a vite des erreurs Effectivement c'est des opérations qui peuvent être menées par les exploitants de réseau c'est ce prébalisage peinture avant les vols il y a un peu chaque année il y a des exploitants qui en font suivant un peu la qualité de leur fond de plan de leur réseau ce qui est bien c'est que ça ressort effectivement bien et ça dure dans le temps quand on ne met pas à jour la photo donc ça demande du travail sur un mois mais après on peut l'exploiter pendant des années C'est ça également aussi du fond de plan donc du coup on pourrait prendre des TDICT pour avoir une meilleure pour que les entreprises se repèrent beaucoup mieux donc ça nous on le fait en interne donc c'est un de mes collègues qui s'occupe des réponses des TDICT pour l'instant on le fait en interne parce que notre mise à jour n'est pas un petit peu en retard donc forcément mon collègue il voit s'il y a des zones qui n'ont pas qu'on n'est pas à jour on le met à jour avant de répondre des TDICT pour que les exploitants ou les réseaux à jour ça correspond à ce qui est sur le terrain Juste quand tu parles de mise à jour du coup c'est un lever terrain qui est fait en classe A directement ou c'est C'est soit en classe A donc forcément directement sur le terrain ou soit c'est qu'en fait c'est déjà pointé et ça n'a pas encore été mis à jour sur le SG Sur le SG D'accord Il y a toujours un petit retard plus ou moins long de mise à jour Donc les seuls défauts qu'on a remarqué par rapport à l'orthophotoplan c'est au niveau des ombres et aussi comme je vous expliquais des aplomb des bâtiments ça arrive même à certains endroits Oui l'ombre c'est toujours facile à se repérer et sur cette photo là oui on voit même qu'il y a carrément une petite ruelle qui disparaît au milieu avec l'aplomb de l'orthophoto malheureusement Oui C'est pour les petites ruelles qui sont très Alors on dit c'est un gros sujet ce sujet des quelques quelques pourcentages de rues qui sont pas exploitables on l'estime à moins de 5% sur le territoire on travaille notamment on se dit que si on arrivait à avoir tous les affleurants dans un corps de rue donc par exemple dans l'ombre là si on avait des plaques télécom des regards même si pour moi c'est pas un problème parce qu'on identifie bien le trottoir à droite donc finalement c'est pas une vraie zone de masques mais en tout cas on travaille sur peut-être la mise en place d'une base de données régionale des affleurants qui deviendront des objets utiles pour se positionner dans le corps de rue on pourrait aussi récupérer des données vectorielles tiers ou produites mais produites ça nous semble luxueux de monter de la production de données uniquement pour les zones d'ombre donc on travaille avec Enedis voire GRDF sur des plans qui existent déjà pour la récupérer avec la métropole de Clermont également par exemple qui dispose de données précises sur d'autres de ces communes donc c'est un vrai sujet effectivement donc pour finir oui donc pour nous l'orthophotoplan est essentiel ça nous a beaucoup facilité le travail pour que ce soit mes collègues ou moi ou aussi pour faire des projets on travaille dessus aussi donc voilà j'espère que mes explications vous ont aidé je suis pas trop à les aider très bien non mais c'était une première merci Jérémy c'est pas facile c'est pas facile il n'y a pas de soucis est-ce qu'il y a des questions du coup complémentaires sur la partie réseau humide moi j'ai une petite question sur du coup s'il n'y a pas de questions sur la tout ce qui est classification des réseaux en classe A du coup la stratégie aujourd'hui c'est quoi par rapport aux échéances 2026-2032 vous avez donc sur le quand il y a une DICT vous le faites après sur le reste des communes vous pensez lancer des marchés ou toujours fonctionner à la DT des ICT se dire finalement de manière opérationnelle chaque fois qu'il y a un chantier je repasse vous avez déjà des idées là-dessus ? pour l'instant pas forcément parce que c'est pas notre priorité on a d'autres priorités et bien il va bien falloir qu'on y réfléchisse notamment pour tout ce qui est réseau comme je vous ai expliqué PVC dans le domaine privé il y a des gros décalages oui oui ça c'est un point aussi qui va pour l'orthophoto c'est qu'elle couvre des champs des secteurs où il y a du réseau mais il n'y a pas forcément de fond plan quand on parle de vecteur donc ça peut voilà il y a des réseaux partout donc faites attention si vous faites des travaux chez vous vous avez l'obligation de faire des DT des ICT est-ce qu'il y a d'autres remarques questions sur le sujet très bien oui Joël je vais en poser une petite je connais un peu la réponse parce que je travaille beaucoup avec Jérémy donc du coup je vais savoir comment tu fais pour embarquer l'orthophoto dans les véhicules d'intervention quand il n'y a pas de connexion réseau par exemple alors nous on travaille qu'en local donc dans tous nos PC il y a le SIG avec l'orthophoto plan déjà à l'intérieur des PC on ne travaille pas par internet oui c'est un point intéressant c'est que la photo devient aussi un support on n'a pas parlé dans ce visage mais un support pour les personnels sur le terrain en fait on se retrouve on peut se retrouver perdu quand on gère du réseau on arrive sur un secteur là on peut tout de suite remonter une donnée SIG d'un affleurant qui peut être masqué qui peut être sous voirie qui peut être sur des bas côtés sous la terre donc avec la photo plus le SIG ça c'est un usage qui est pas mal mais qui nécessite en flux ça peut marcher avec une connexion 3G nous on le fait au Craig ça passe mais il faut avoir du réseau partout et il est censé avoir la 4G partout ou 3G je sais plus où on en est mais en réalité je pense que c'est pas tout à fait ça oui et puis donc à l'époque il y a 6 ans on n'avait pas donc le réseau s'améliore mais il y a 6 ans on avait beaucoup de zones d'ombre donc on ne pouvait pas faire ce choix là c'est pour ça qu'on a fait le choix de l'embarquer dans le PC et ça fonctionne plutôt bien le seul souci c'est qu'il faut mettre à jour régulièrement les plans chaque année effectivement chaque année même tous les 6 mois voire tous les trimestres d'accord ah oui pour la partie réseau ok très bien c'est tout bon pas d'autres questions mais Jérémy je te remercie encore une fois je vais te laisser retourner dans la salle je vais faire venir sur la scène monsieur Picot monsieur Bloset du TE63 territoire énergie 63 syndicat d'énergie qui vont nous montrer l'intérêt de la standardisation et qui permet de passer du camp des labres la donnée du camp des labres à une vision très macro de son territoire voire de l'échelle même supra départementale en SIG je vais vous monter la présentation bonjour à toutes et tous je suis Sébastien Picot je suis directeur général délégué pour TE63 et à côté de moi Julien Bleuzet qui est chargé d'affaires en éclairage public et qui s'occupe du système d'information géographique et qui est référent sur la partie entretien éclairage public j'ai repris une présentation qui a été réalisée par Guillaume Lebris qui est le référent de la FNCCR Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et des Régies à l'occasion d'une journée ou d'une matinée thématique France Data Réseau du mois de mars le 23 mars dernier donc on va vous parler un peu moins de cartographie un peu moins de PCRS même si on est très impliqué au niveau puis deux mois pour créer ce PCRS avec le CREG entre autres et Enedis mais on va vous parler un peu plus d'exploitation alors finalement ça rejoint la question de la personne d'Anmas et de savoir à partir d'une base patrimoniale qu'est-ce qu'on peut créer qu'est-ce qu'on peut faire connaître sous forme d'informations géographiques l'idée c'est de réussir à mettre en place à travers France Data Réseau des tableaux de bord à l'échelle nationale pour donner de l'information je vais dire simple mais elle n'est pas si simple que ça à produire mais de l'information simple de l'information visuelle de l'information localisée alors peut-être pas géolocalisée à 5 cm ni à 50 cm mais géolocalisée pour rendre compte finalement de l'activité d'un syndicat d'énergie sur par exemple la compétence éclairage public et tout ça peut-être transposable sur d'autres compétences les bornes de recharge pour les véhicules électriques par exemple les réseaux d'eau les appuis communs sur les supports basse tension poteau béton armé ou poteau bois avec sur ces supports communs de la vidéoprotection ou de la vidéosurveillance de la fibre de la communication RJ45 entre bâtiments d'une même collectivité donc France Data Réseau c'est c'est l'étude de ces cas d'usage alors on va se focaliser sur les cas d'usage en éclairage public mais si le sujet vous intéresse vous pourrez aller sur le site de la FNCCR et regarder quels sont les 4 cas d'usage qui ont été mis en évidence dans le besoin de connaissances et de communication d'informations qu'elles soient en open data grand public ou qu'elles soient restreintes à un certain nombre d'usagers ou d'invités qui se connecteraient voilà pour un petit préambule donc je repars sur l'éclairage public et je précise sur l'éclairage public cet éclairage public c'est une compétence qui est exercée de manière très différente selon les territoires une compétence du bloc communal à l'origine et qui a pu être transférée soit à des syndicats de grande taille syndicats d'énergie comme territoire d'énergie puis d'ôme soit à des collectivités un peu plus petites par la superficie géographique mais peut-être avec une influence bien plus grande comme les métropoles évidemment cet éclairage public il est visible on le voit très bien il est visible de manière dure il est visible de manière nocturne avec des impacts différents pour le coup il y a des enjeux politiques, économiques sociaux, environnementaux financiers d'ailleurs comme beaucoup de réseaux ou comme beaucoup d'infrastructures ou superstructures qu'on peut créer les données qu'on a sur l'éclairage public elles sont assez aléatoires elles sont issues de grandes enquêtes d'il y a quelques années actualisées en 2017 diffusées largement par l'ADEME et on sait en gros qu'on a entre 9 et 12 millions de points lumineux éclairage public sur le territoire français que cet éclairage public consomme de l'ordre de 5 à 6 TWh par an sur une consommation électrique qui doit à peu près être de 340 à 370 TWh annuels et qui représente peu ou prou 1,3 GW de puissance installée c'est à dire l'équivalent du plus gros réacteur nucléaire installé sur une centrale en France et le constat qu'on fait en 2022 lorsque France Data Réseau a été lancé c'est que ces chiffres n'ont pas été actualisés depuis et ça laisse planer une grande incertitude sur la pertinence de ces éléments et ça ne nous permet pas de faire des grandes campagnes nationales qui seraient basées sur les économies concrètes qu'on pourrait réaliser sur ce secteur qui consomme de l'énergie et ça ne nous permet pas forcément à l'échelle nationale d'aller voir les ministères et les directions générales concernées pour essayer de faire valoir via du lobbying des plans d'action nationaux à mettre en place Depuis quelques années et c'est encore renforcé par la crise énergétique récente avec les augmentations des coûts de l'énergie au cours de l'année 2022 pour les années 2023 et les années suivantes on se retrouve avec l'éclairage public à être un peu pointé du doigt consommation énergétique inutile on éclaire trop on éclaire mal on éclaire trop vers le haut ça crée des nuisances lumineuses qui sont nuisibles à la faune à la flore mais aussi aux humains et au rythme finalement de la vie du grand public donc ça a donné naissance en 2018 à l'apparition d'un article enfin d'un arrêté qui est relatif à la prévention à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses qui a imposé un certain nombre de choses vis-à-vis des exploitants et vis-à-vis aussi des maîtres ouvrages et on est de plus en plus à travers les discussions qu'on peut avoir avec des administrés sensibilisés à ces questions de sociétés qui demandent à être mieux informés et avoir la capacité à donner une information fiable Évidemment on est aussi en discussion depuis de nombreuses années avec les associations qui sont orientées sur les observations du ciel nocturne sur la préservation de la biodiversité faune et flore sur les parcs inter enfin sur avec l'IPAMAC avec les parcs naturels régionaux ou les parcs nationaux sur l'amélioration on va dire de la qualité du ciel nocturne et de tous les effets que peut avoir l'éclairage artificiel sur la biodiversité alors c'est bien tout ça mais comment on répond en tant qu'exploitant à toutes ces questions parce qu'on a une base de données patrimoniale qui ressemble un peu à celle que Joël et sa collaboratrice ont pu présenter on a une bonne connaissance patrimoniale on a à peu près nous 140 000 points lumineux sur le puits de Dôme sur 464 communes on en gère 459 en exploitation on connaît assez finement la répartition des sources lumineuses par contre on n'a aucune connaissance précise et de manière en tout cas suffisamment on va dire exhaustive de l'orientation du point lumineux et de savoir quelle lumière il émet par exemple vers l'hémisphère supérieur on a une connaissance moyenne des températures de couleur de manière globale et ça ça a un impact aussi sur la biodiversité donc lorsqu'on est questionné sur ces thématiques là patrimonialement on sait répondre à un certain nombre de choses mais on ne sait pas répondre à toutes les questions qui sont visées notamment par l'arrêté et évidemment on se fait challenger puisque comme il y a un arrêté les gens qui nous challengent ont un référentiel pour nous poser des questions et on est des fois en difficulté pour pouvoir y répondre donc la plateforme France Data Réseau a souhaité créer un espace commun où les territoires pourraient déposer des données de leur parc d'éclairage public actualiser ces dépôts de données aussi proposer des indicateurs de différents types numériques, graphiques cartographiques issus de ces données déjà pour apporter des réponses de premier niveau aux questions qui nous sont posées et apporter des réponses de premier niveau aussi pour nous-mêmes exploitants qui en avons besoin l'idée de France Data Réseau c'était d'esquisser les prémices d'une base de données d'éclairage public nationale parce qu'en fait chacun travaille un peu à sa manière certes on collecte un peu les mêmes informations puissance d'une source lumineuse température de couleur orientation du point lumineux dans l'espace mais chacun peut-être oublie un élément important et l'idée c'était aussi de standardiser les données géographiques que l'on pourrait mettre dans un tableau de bord national voilà ce que je peux résumer alors je vais laisser la parole à Julien et vous dire comment cette organisation a été réalisée par la FNCCR c'est la FNCCR qui porte ce groupe de travail à l'échelle nationale et comment ils ont décidé de travailler et nous embarquer dans ce gros travail bonjour à toutes et à tous donc concrètement pour l'organisation de solidité s'est fait en différentes étapes il y avait plusieurs cas d'usage donc la FNCCR a sélectionné cette territoire pilote à effectuer à essayer de travailler avec différents types de logiciels c'est à dire la sélection a permis de pouvoir définir les entités et pouvoir utiliser différents types de SIG GMAO donc on a fait des réunions mensuelles bimensuelles sur le sujet on a défini donc ça s'est défini en plusieurs étapes le développement et l'accès pour les dépôts de données définir un standard sous lequel les territoires déposent les données donc dépôt des données EP et périmètre géographique nous c'est un périmètre l'ensemble du pays d'hommes hors les communes qui n'ont pas transféré leurs compétences définir des indicateurs de présenter donc qu'est-ce qu'on voulait concrètement mettre en avant auprès des utilisateurs futurs utilisateurs je dirais et définir ce qu'on permet de visualiser au grand public là-dessus on avait plusieurs interrogations puisque on voulait donner suffisamment d'éléments mais pas trop pour éviter que on soit que les collectivités soient démarchées par des personnes externes et puissent proposer la vente de lanterne par exemple à un euro sur certains territoires voilà le périmètre de données donc la majorité des territoires pilotes ont travaillé sur l'intégralité de leur parc on a défini un standard donc on peut passer ces coordonnées x, y, z les indicateurs c'était nombre de points lumineux temps de fonctionnement moyen énergie moyenne consommée puissance du parc puissance moyenne par points lumineux nombre de points lumineux par habitant puissance du parc par habitant les indicateurs géographiques c'était répartition des types de sources répartition des puissances répartition des températures de couleur des ULR indicateurs cartographiques voilà aussi donc les indicateurs cartographiques c'était le ratio LED SHP la proportion de lampes à verre de mercure température de couleur moyenne et contribution aux nuisances lumineuses les choix relatifs au partage de données donc la majorité des territoires pilotes ont accepté de permettre au grand public la visualisation des indicateurs à partir de la plateforme de visualisation ils ont par contre comme je le disais on a donné des informations mais pas tout voilà pour les protéger concrètement aujourd'hui le fonctionnement au niveau de la partage de données c'était déjà on peut voir sur le schéma c'était définir qu'est-ce qu'on allait donner comme données voir si les données étaient une fois qu'on définissait le format des données il fallait les valider les transférer sur une plateforme pour effectivement les visualiser et une fois qu'on les visualise en fait c'était définir qu'est-ce qu'on donne comme type d'informations auprès des utilisateurs on peut préciser du coup que l'intervention de la FNCCR à travers le marché qu'elle a passé avec des prestataires nous ont permis d'avoir un prestataire spécialisé dans la récupération de données dans la vérification de la conformité des jeux de données et dans la mise à disposition fiabilisée et l'hébergement de la donnée c'est-à-dire que ça nous on ne s'en est pas occupé c'est quand même on va dire un domaine dans lequel on n'est pas super spécialisé on est des techniciens métiers et du coup la gestion de l'information géographique comme on a pu le faire avec le CREC sur la création du PCRS dans le Puy-de-Dôme nous est extrêmement utile parce qu'on n'est pas des géomaticiens dans l'âme ni des hébergeurs de solutions de données informatiques ni des programmeurs voilà donc nous on apporte de la donnée métier et derrière le fait d'avoir la FNCCR avec des prestataires identifiés ça nous a permis d'avoir une fiabilisation et une atteinte du résultat qu'on n'aurait sans doute pas atteint tout seul sans de gros efforts complémentaires du coup notre retour d'expérience je vais redire certaines choses j'aurais pu donner en introduction mais territoire d'énergie Puy-de-Dôme a été créé en 1947 il regroupe l'ensemble des collectivités l'ensemble des communes et l'ensemble des EPCI à fiscalité propre du Puy-de-Dôme les principales missions c'est l'activité d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité donc on est propriétaire des réseaux basse tension et moyenne tension dans le Puy-de-Dôme et on est aussi autorité organisatrice de la fourniture aux tarifs réglementés de vente d'électricité alors il ne reste plus beaucoup il ne reste que le tarif bleu pour les particuliers et les petites entreprises on fait des travaux des travaux d'électrification sur les réseaux basse tension et moyenne tension et puis tout ce qu'il y a en réseau connexe lorsqu'il s'agit d'enfuir les réseaux publics d'électricité on enfouit aussi les réseaux de télécommunication qui sont accrochés sur les poteaux en béton ou les poteaux bois évidemment on a une compétence en éclairage public on en a parlé là on fait travaux exploitation maintenance avec un SIG on fait de l'accompagnement à la transition énergétique des diagnostics éclairage public diagnostics patrimoniaux énergétiques on fait des achats d'énergie groupés pour 240 collectivités et établissements dans le Puy-de-Dôme et puis on est en train de lancer la capacité à réaliser des réseaux de chaleur et il y a quelques années en 2017 on s'est aussi lancé dans la compétence borne de recharge pour les véhicules électriques avec aujourd'hui une petite centaine de borne et donc à peu près 200 points de charge sur le Puy-de-Dôme pour se recharger en véhicule électrique le périmètre de la compétence EP c'est 459 des 464 communes environ 140 000 points lumineux je l'ai dit tout à l'heure on a les 14 EPCI à fiscalité propre qui sont adhérents et puis 4 autres EPCI pourquoi on a décidé des territoires pilotes et pourquoi la FNCCR nous a proposé des territoires pilotes c'est que la FNCCR et territoire d'énergie c'est une longue histoire et lorsque la FNCCR s'est créée territoire d'énergie Puy-de-Dôme c'est aussi adhéré à la FNCCR donc on se connaît depuis des années et on a un parc d'éclairage public qui est assez conséquent 140 000 points lumineux quasiment sur l'intégralité du territoire Puy-de-Dôme et à travers plusieurs actions et bien on faisait partie des territoires suffisamment représentatifs pour alimenter ces travaux donc je ne veux pas tout citer mais on a effectivement un SIG depuis 2009 depuis 2012 on s'attelle à faire le géoreférencement des travaux neufs en classe A en 2015 on a pris cette décision de créer le PCRS en partenariat avec le CREG et NEDIS et puis en 2022 on a comme la plupart des territoires eu une accélération des demandes de coupures nocturnes lorsqu'elles étaient inexistantes sur les territoires ou des augmentations des plages de coupures nocturnes tout ça à cause de la crise énergétique entre autres mais aussi de certaines volontés politiques affirmées en matière d'écologie et transition écologique donc sur le cas d'usage du coup l'idée on a déjà pas mal retracé le sujet est-ce qu'on a encore un peu de temps ou est-ce qu'on passe directement au cartou Sébastien ? on a encore un peu de temps ok alors on détaille voilà donc concrètement il a fallu se poser plusieurs questions déjà mettre se mettre en ordre de bataille sur OTTE 63 le temps consacré la création d'échantillons et le temps dépose sur les plateformes CECAN ce que ça a apporté OTTE 63 c'est aider et prioriser l'uniformisation des attributs donc des sources de support etc l'idée c'est que on a des exploitants un peu comme dans le SDE 03 on n'est pas chargé d'exploitation directement on délègue cette charge d'exploitation des entreprises titulaires qui du coup nous renseignent l'ESIG depuis des années le fait d'avoir une demande de standardisation de la donnée à mettre à disposition pour créer cette plateforme France Data ça nous a incité à demander à nos exploitants d'aller compléter les données lorsqu'elles étaient inconnues et du coup de les challenger sur des choses où on n'était pas forcément très regardant parce qu'on avait permis par exemple sur certains champs des données facultatives là du coup on les a incités à renseigner ces champs pour compléter la base de données et améliorer la création des tableaux de bord qu'on va vous faire voir tout à l'heure et valoriser valorisation des données par les indicateurs les avantages de ce cas d'usage c'est comme l'a dit Sébastien c'est une création spécifique adaptée des données de l'EP mutualisation accès simple agrégation souverain sur les indicateurs les prérequis donc c'est concrètement être familier ou familialiser la manipulation des données à avoir des compétences en informations géographiques on va vous montrer maintenant un peu le rendu concrètement de de ce que ça donne visuellement c'est un travail qui a pris un certain temps mais il nous semblait très utile d'y participer les élus qui ont donné un accord à ce qu'on soit territoire pilote ont vu aussi ça d'un très bon oeil il se trouve que lorsqu'on a choisi de participer à France Data Réseau on était à cheval entre deux mandats mandats d'anciens élus qui sont pour le coup tous partis à la retraite et on a un nouvel exécutif depuis ces élections de 2020 qui a qui s'est approprié un certain nombre de sujets dont celui-là et qui a trouvé très intéressant le fait qu'on soit territoire pilote parce que pour le coup ça répond aussi à un certain nombre de questions qu'ils se posaient eux en tant qu'élus dans leur collectivité respective qu'ils soient adjoints qu'ils soient conseillers municipaux qu'ils soient conseillers métropolitains ou maires et donc on a on a eu une bonne continuité républicaine entre les deux mandats sur notre participation à ce groupe de travail donc tu détailles un peu les indicateurs et puis on a suite voilà les indicateurs donc vous pouvez le constater 141 000 points lumineux le temps de fonctionnement donc on a mis 4291 heures alors on n'a pas l'ensemble on a l'ensemble des données mais c'est dur à transcrire sur ce type de ce type d'informations sur ce type de logiciel il faut qu'on travaille nous en interne afin d'améliorer cette transition pour celles et ceux qui ne sont pas familiarisés 4291 heures c'est la totalité de la nuit voilà en France on est à peu près sur 8400 heures annuelles donc là en gros ce que veut dire ce tableau de bord c'est que l'éclairage public des 141 000 points lumineux fonctionne toute l'année toute la nuit ce qui n'est évidemment pas la bonne information donc celle-là il faut qu'on continue à la travailler soit directement issu de notre ESIG patrimonial soit éventuellement par de l'interprétation et de l'amélioration du jeu de données qu'on fournit mais du coup avec peut-être des moulinettes à mettre en place et donc ça ce travail-là il est à réaliser parce qu'il est nécessaire et on ne peut pas donner une information aussi fausse après c'est pareil sur les énergies moyennes consommées annuellement par points lumineux donc elle découle directement de la puissance installée et du temps de fonctionnement donc cette donnée-là elle n'est pas juste la puissance du parc donc voilà on est en kilowatts donc celle-là celle-là elle est à peu près juste celle-là on est assez proche j'ai parlé d'1,3 gigawatts de puissance installée et bien on est à 0,018 gigawatts dans le puits de Dôme effectivement la puissance moyenne par points lumineux qui tend à évoluer enfin diminuer avec avec les rénovations successives effectivement ça représente un centième à peu près une autre puissance du parc donc finalement comme le puits de Dôme c'est un centième des départements français et qu'en population on est à peu près au centième peu au pro on s'y retrouve le nombre de points lumineux par habitant on est une population très concentrée sur le milieu du puits de Dôme et puis sur les écarts c'est très rural donc effectivement on est sur des chiffres assez bas 28 watts par habitant voilà 28 watts par habitant et puis après on a des répartitions par type de source donc c'est sous forme de camembert on peut voir que le SHP représente plus de la moitié de notre parc c'est du sodium eau de pression il y a iodure métallique la LED enfin bon tout ça est défini sur le c'est des types de sources lumineuses non alors elles sont anciennes ces types de sources SHP elles ont plusieurs années d'existence mais elles restent performantes très performantes alors par contre reproduction 2027 c'est l'éclairage orangé c'est l'éclairage jaune orangé que vous avez l'habitude de voir qui est peu à peu remplacé par de l'éclairage un peu plus blanc blanc brillant soit de la iodure métallique IM soit de la LED tant plus vers la LED maintenant aujourd'hui la répartition des puissances on va passer un peu plus vite la température des couleurs donc vous voyez on a une grosse partie d'un connu donc c'est pareil c'est que notre base de données est toujours à compléter je reprends ce que disait Sébastien tout à l'heure tous les trimestres on fait un point avec nos entreprises en leur disant voilà il manque telle et telle information merci de les renseigner après il y a peut-être des petites moulinettes qu'on pourrait mettre en place on sait que le sodium haute pression qui représente 60% de notre parc d'éclairage public il a une seule température de couleur donc on pourrait imaginer faire une moulinette pour dès qu'on voit sodium haute pression sur une source lumineuse dire on lui associe une température de couleur voilà et comme on est sur des tranches de température de couleur qui sont relativement larges quand bien même on est sur deux technologies de lampes sodium haute pression légèrement différentes et bien on est sur la plage de température de couleur elle est simple à déterminer effectivement là où c'est la conique c'est sur la répartition des flux émis vers l'hémisphère supérieur les ULR là on a peu ou pas d'informations on sait que les LED effectivement on est sur moins de 3% on va dire et concrètement notre parc est pas mal fait de capot plastique donc c'est une interne qui ont été posée entre les années 80 et 2000 on va dire et où on a pas mal d'ULR donc là il faudrait qu'on travaille le sujet pour apporter d'informations sur 4 minutes ok et donc on en arrive sur les cartos ce qui est visuellement aussi très intéressant avec les ratios on peut aller zoomer sur chacune des communes puisqu'on a des jeux de données communes par commune et on voit tout de suite les communes sur lesquelles on ne travaille pas ici on a clairement donc où on n'a pas d'informations complètement après on va prendre une commune comme si on prend court nombre typiquement un peu on voit qu'on a 4929 sources on a un ratio LED de 7% on va dire et un ratio SHP de 60,6% un ratio autre de 23% donc en gros on peut voir tout de suite sur notre parc tout ce qui est orange on va dire c'est tout ce qui est sodium de pression donc les carages orangés on a une majorité de cette typologie de sources et plus on tend vers le bleu on va dire plus on aura des communes qui vont être équipées en LED et ensuite la taille du rond c'est le nombre de sources sur le territoire communal et le chiffre qui est affiché dans la bulle et bien c'est le pourcentage de points lumineux qui est équipé en diodes voilà on a une autre information géographique c'est sur la vapeur de mercure pourquoi ? parce que cette source lumineuse elle est interdite à la vente depuis maintenant de nombreuses années mais elle en subsiste encore sur notre territoire historiquement parlant on a encore des territoires on a encore pas mal de vapeur de mercure alors qu'effectivement vont disparaître dans les mois voire dans l'année à venir puisqu'on est sur des on a des 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 campagnes de rénovation en cours des campagnes de rénovation et donc de la même manière on a les infos commune par commune température de couleur je vais passer mais on a le même niveau d'information mais vous avez vu que c'était assez laconique donc je laisse je laisse tomber et la dernière la dernière carte qui est assez intéressante à regarder c'est un travail qui a été fait en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle Dark Skylab c'est la contribution de l'éclairage public à la pollution lumineuse à la pollution nocturne et avec une échelle et bien ils auraient été capables de cartographier quel est l'état de la pollution du ciel nocturne lié à l'éclairage public en début de nuit ou en fin de nuit donc c'est une carte qui ne tient pas compte des coupures nocturnes éventuelles il serait intéressant d'avoir la carte milieu de nuit pour pouvoir comparer du coup l'effort de la politique qui est menée sur chacun des territoires et dire effectivement en début de nuit on a besoin de l'éclairage public et en fin de nuit on a aussi besoin de l'éclairage public pour les circulations des usagers de l'espace public par contre au coeur de nuit lorsqu'on a moins besoin d'éclairage public ou pas besoin d'éclairage public quelle est la participation de chacune des communes à la pollution du ciel nocturne et on peut voir en fait cette carte alors elle a été faite l'an dernier et donc elle a très clairement évolué puisqu'on a une majorité de communes surtout sur la globe hermontoise qui l'a plus en milieu de nuit depuis la fin d'année 2012 et c'était la dernière carte et voilà et on a terminé le micro on peut les applaudir merci à eux alors du coup c'est c'est hyper intéressant je trouve parce qu'on est on parle de cartes des réseaux on dit aussi que le SIG c'est en fait qu'il est là pour appuyer les politiques publiques c'est ce qu'on nous apprend à l'école on voit qu'à partir du camp des labres un seul poteau qui est bien renseigné et standardisé on va pouvoir faire remonter de l'information qui va être utile pour la gestion de ces politiques publiques là pour le coup sur de l'éclairage mais donc on a la chance d'avoir un territoire pilote qui est inquiet sûr clairement donc c'était l'occasion de présenter cette voilà ce beau exemple de standardisation de données est-ce qu'il y a des questions dans la salle c'était très complet mais vas-y je te laisse te présenter oui bonjour donc Maxime Rousseau de la RG des Savoies en Blanc si j'ai bien compris c'est un observatoire qui a vocation à être national à terme et donc à quelle échéance voilà je pense que les séances ça sera 2024-2025 et en gros c'est de vulgariser la donnée pour la présenter aux élus on va dire et puis au public concrètement voilà oui Mathilde c'est présenté Mathilde Higginson SDE03 est-ce que vous pouvez estimer un petit peu le temps que ça a représenté pour mettre en place cette intégration à France Data Réseau s'il vous plaît donc concrètement aujourd'hui c'était quasi une année de travail et que de la visio et des échanges avec la FNCCR pour qu'on puisse mettre en gros en place les informations que vous voulez faire apparaître et après c'est d'export de données donc pas non plus un temps le plus long c'était de définir ce qu'on voulait de la France tu sais dire combien de réunions vous avez faites tu utilises une toutes les deux semaines à peu près 4 heures toutes les deux semaines pendant un an la migration d'informations comme je dis c'est un export et le temps que ça met en gros je pense qu'en une heure de temps ça nous permet de valider les données avec la validata c'est plus validata c'est pas autre élément et derrière la mise à jour ça se fait quasi alors ils l'ont pas automatisé parce qu'ils se demandaient est-ce qu'on aurait effectivement mis à jour pour la réunion mais les personnes sont en vacances donc compliqué voilà mais concrètement après c'est eux qui soutiennent de la validation donc c'est pas de temps à définir à partir du moment où l'export de données il est paramétré dans le SIG ça va assez vite après c'est lui temps machine sur ce point on est d'accord que la standardisation elle est faite de côté du coup vous faites votre export de votre données et c'est le prestataire qui se chargeait de reprendre vos données de les reformater pour les associer avec ceux éventuellement on les exporte directement avec tous les champs nécessaires ils n'ont pas besoin de supprimer ou d'ajouter des colonnes on les exporte directement avec les jeux de données demandées donc on a créé un export spécifique pour le faire d'accord d'autres questions oui Joël oui donc Joël Lambert du SDO03 donc la question c'est par rapport à la fréquence sur quelle fréquence c'est prévu de faire des mises à jour est-ce que c'est une fois par an deux fois par an donc ça c'est la première question et l'autre c'est sur les graphiques est-ce qu'il est prévu d'avoir une notion de pluriannulité on voyait la puissance installée la puissance moyenne des foyers est-ce qu'on va voir après dans le temps si cette puissance elle diminue ou elle augmente effectivement bonne question alors la première concernant à quelle fréquence est prévu d'alimenter la base en fait ça serait je pense tous les six mois effectivement je pense que ce serait la bonne fréquence aujourd'hui on a une évolution telle du parc si on ne se pense pas tout de suite tous les six mois en fait les informations sont caduées rapidement et la deuxième sur l'historisation alors pour l'instant effectivement ça serait intéressant d'avoir un historique sur l'évolution des données la problématique la problématique c'est est-ce que est-ce que cela le permet pour l'instant alors vu comme moi c'est mon premier jeu de données je ne peux pas te répondre il faudrait que je pose la question effectivement auprès de la FNCCA et des personnes faire le site du coup c'est une bonne question parce que ça veut dire que tous les syndicats d'énergie potentiellement qui sont face à cet enjeu devraient faire des archives parce que finalement on vient un peu écraser la donnée quand on a un mode opérationnel on ne se dit pas je vais garder l'historique de mon ancienne ampoule mais à un moment peut-être faire des archives régulières de se dire à un moment donné je fixe chaque année un export et je peux comme ça aussi dire à mes élus au grand public on voit l'évolution dans le temps de nos politiques publiques et ça serait bon on va poser la question côté FNCCR sur les possibilités qu'ils envisagent de faire là-dessus très bien bon je pense qu'on a fait le tour vous retrouvez de l'information sur internet et une dernière question je ne sais pas j'avais vu Frédéric levé moi j'en avais une je ne sais pas si vous avez la réponse très courte pour la carte de pollution lumineuse donc vous le faites en fonction de l'intensité des lampes enfin je suppose on voit beaucoup de prises de vues nocturnes aussi qui sont faites soit commandées auprès de sociétés qui vendent de l'imagerie satellite ou auprès de gens dont c'est le métier qui font ça par avion est-ce que et donc produisent ces cartes par photo interprétation est-ce que les résultats obtenus via la méthode que vous avez présenté et puis les résultats obtenus par méthode photogrammétrique est-ce qu'il y a eu une comparaison à un moment donné alors c'est c'est TarkSkyLab qui a réalisé cette cartographie là il fait partie de ces bureaux d'études qui utilisent les photos de nuit et en fait ils nous ont demandé un jeu de données pour essayer de corroborer la prise de vue aérienne avec la nature des sources lumineuses présentes sur le territoire donc on leur a donné un jeu de données X, Y, Z des points lumineux des sources lumineuses et des puissances de chaque point lumineux et sur cette base là ils ont affiné le modèle numérique qu'ils ont mis en oeuvre pour déterminer cette carte de pollution nocturne donc ils croisent plusieurs jeux de données en fait l'idéal pour eux ça aurait été d'avoir un autre jeu de données et le ULR donc le flux est mis vers l'hémisphère supérieur de manière certaine parce qu'avec ça ils auraient vraiment pu affiner leur modèle numérique je simplifie je vulgarise volontairement parce que je ne suis pas un grand technicien de ces méthodes de calcul et de détermination mais c'est un bureau d'études qui est vraiment très pointu sur le sujet et je résume à peu près leur explication lorsqu'on les avait questionnées sur le sujet Merci encore du coup je vous laisse rejoindre la salle Pierre-François Dolly du coup d'Enedis va nous rejoindre Eh bien bonjour à tous donc Pierre-François Dolly Enedis je m'occupe de l'agence cartographie sur l'Auvergne et le sujet dont je vais vous parler qui fait le lien avec pas mal de remarques qu'il y a eu sur cette matinée c'est le géostandard Star d'été donc une manière dématérialisée de répondre au DTDICT On va commencer par ce qu'on voit à l'écran donc j'ai à dire qu'est-ce qu'on voit on peut dire on voit un champ on voit du réseau on voit surtout un réseau en classe A sur le meilleur fonds de plan disponible donc au final on respecte le décret des TDICT dans le sens où quand on nous demande de répondre il faut qu'on réponde avec le meilleur fonds de plan disponible mais dans un contexte comme celui-ci qui arrive de plus en plus souvent puisque c'est le cas des lotissements le cas de zones qui ont été viabilisés avec une voirie qui est en construction ou qui n'est pas finalisée quand on fait pas de fonds de plan et quand on attend la dernière la dernière mise à jour souvent on va vivre pendant un certain temps avec le réseau et pas de voirie autour et la question que ça pose c'est quand j'ai à répondre au DTDICT avec une configuration comme celle-ci comment les marqueurs picteurs comment je vais pouvoir réimplanter mon réseau sur le terrain parce que clairement il n'y a pas d'élément de voirie tangible il n'y a pas grand chose qui permettrait de réimplanter le réseau de prendre des cotes donc on est vraiment dans une configuration qui amène à se questionner sur comment je réponds au DTDICT et comment je l'exploite alors des exemples comme ça on en a de plus en plus puisque nous on a pris le parti côté Enedis d'attendre la mise à jour différentielle dont on parlait ce matin de la BDU puisqu'on utilise la BDU en collaboration avec le Craig qui est mis à disposition l'image 5 cm donc on a sûrement de la voirie qui va arriver dans 1, 2, 3 ans mais il va y avoir toute une durée durant laquelle on va répondre au DICT avec cette configuration là donc ça c'était il y en a d'autres des exemples là on voit alors sur la partie qui est à votre droite vous avez une zone à l'intérieur de laquelle on fabriquait encore du fonds de plan vecteur aujourd'hui on est parti du principe principe qui est aussi lié à l'économie exégénaire de ne plus faire ce fonds de plan vecteur et de donc récupérer le nouveau réseau construit en classe A de l'intégrer dans nos bases de données et de l'intégrer sur le meilleur fonds de plan disponible donc là on a un autre exemple et on voit bien que là où il y a les maisons c'est une zone où on faisait encore du fonds de plan vecteur et là comme on fait plus de fonds de plan vecteur on va attendre la mise à jour différentielle de la base de la BDU et jusqu'à ce qu'elle arrive donc c'est une patate qu'on fait et qu'on fournit au Craig annuellement qui permet d'alerter finalement sur une zone où la voie évolue mais on va avoir une durée pendant laquelle si on répond au DICT je souhaite bien du courage au marqueur pecteur pour pouvoir prendre des cotes t'as choisi un bon nom de rue j'ai vu sur un évocateur rue de l'avenir c'est pas fait exprès mais oui on y va tout droit on y va tout droit vers cet avenir où finalement on sera obligé on en a parlé de Star DT le SDO03 on en a parlé tout à l'heure il y a un monsieur aussi qui bureau d'études qui a dit c'est pas facile de récupérer les PDF de les recopier donc on va voir on va voir justement l'apport de Star DT dans toute la chaîne en fait DT plan de synthèse DICT marquage piquetage investigation complémentaire donc là autre exemple avec une végétation qui est un peu moins verte un peu plus jaune alors je sais pas si c'était des blés ou si c'était plus la fin de l'été mais toujours est-il qu'on a un petit lotissement qui a été fait donc on voit bien que nous on a un réseau en classe A et des exemples comme ça on en a de plus en plus sur une typologie de chantier on va faire du lotissement on va faire des extensions dans des zones rurales on est très très souvent dans cette configuration là donc aujourd'hui là j'ai pris l'exemple d'un prestataire d'aide à la demande il y a 4 gros prestataires d'aide à la demande mais en fait à l'intérieur de chacun d'entre eux vous avez une petite coche que vous voyez en haut à droite on a la réponse PDF toujours classique on la reçoit quelle qu'elle soit mais on a la possibilité de faire une d'ailleurs elle est pas très connue donc j'en profite pour faire de la pub vous pouvez cocher c'est pas coché par défaut donc vous l'aurez pas si vous cochez pas d'avoir une réponse au format vectoriel et effectivement vous voyez que dans la partie sur la partie PDF vous avez le PDF classique où nous on répond déjà avec l'orthophoto donc on est déjà dans une configuration 2026 on utilise la BDU en vigueur dans la zone donc c'est la photo 5 cm donc on répond les réseaux de distribution publique d'électricité avec en support la photo 5 cm et le cas échéant on peut demander la réponse au format vectoriel donc là volontairement j'ai mis cette diapo là pour bien faire comprendre que dans la logique de la réponse au format vectoriel il n'y a que le vecteur du réseau il n'y a pas le fond de plan dans l'idée de la réponse au format star d'été je vais un petit peu plus loin mais j'en reparle dans les diapos de tout à l'heure c'est que l'exploitant de réseau il répond au format vecteur avec son réseau dans la classe de précision qu'il a du A du B ou du C mais par contre le fond de plan serait fourni par l'autorité locale compétente sur la zone concernée donc là dans l'exemple qu'on voit Enedis va donner son petit bout de réseau et le bout de réseau concerné et l'autorité locale compétente donnerait donnerait la photo donc on est bien dans l'idée du star d'été qui ne concerne que le réseau Alors bien sûr là je vais en parler rapidement parce qu'on en a parlé ce matin mais le préalable pour pouvoir répondre au format star d'été un exploitant de réseau il faut qu'il fasse un peu de ménage sur son stock de cartographie on a vu plein d'exemples super bien expliqués ce matin sur le fait qu'il y a le flux des nouveaux réseaux qui sont construits où on arrive à avoir de la classe A via des prestataires de travaux qui ont des marchés où ils sont obligés de restituer de la classe A sous des livrables plus ou moins standardisés et il y a le stock il y a toute la carte existante donc on a vu le problème de l'électorat public ce matin qui était identique au nôtre donc en fait effectivement on a là c'est un certain nombre de visuels que je passe rapidement mais le grand principe c'est de dire on a eu une photo 5 cm et quand on a voulu mettre nos fonds de plan existants et nos réseaux dessus nous avons fait l'amère constat qu'un certain nombre d'entre eux étaient mal positionnés donc pour pouvoir répondre au format star d'été le premier préalable en fin de compte c'est de positionner le réseau de manière absolue et de se de finalement désolidariser le réseau existant du fond de plan sur lequel il a été construit parce que jusqu'à présent quand on cotait le réseau avec nos fonds de plan qui étaient plus ou moins bien calés la cote restait bonne on restait à 47 cm d'un trottoir 62 cm d'une bouche à clé pour autant dès qu'on enlevait le fond de plan le réseau il avait une mauvaise repositionnement absolue donc il y a eu un gros travail qui a été fait en amont pour finalement rendre éligible une zone à la réponse au format star d'été de recalage du réseau et dès que ce recalage est fait et bien les deux les deux éléments constitutifs peuvent vivre l'un sans l'autre le divorce est consommé j'allais dire le réseau va de son côté le fond de plan va de l'autre mais finalement on a un positionnement absolu des deux et ça d'ailleurs c'est un travail qu'on a fait à partir des acquisitions qui ont été faites avec le Craig alors on ne travaillait pas à partir de la photo 5 cm on a travaillé à partir des couples stéréoscopiques qui nous permettent d'avoir le Z ce recalage on n'a pas fait redétecter les réseaux parce que redétecter tous les réseaux de l'Auvergne et de France a fortiori c'était juste un coup inacceptable pour la collectivité et en fin de compte ce qui a été choisi c'est de recaler sur la photo les fonds de plan et les réseaux s'appuyant sur les fonds de plan on a considéré qu'ils étaient recalés avec donc c'est la situation qui nous a amené à rendre le territoire de l'Auvergne assez éligible à Star d'été et donc je voulais revenir je voulais quand même insister sur le fait que Star d'été c'est pas tellement je pense que les collègues du SDE03 tout à l'heure l'ont souligné c'est pas tellement la difficulté de fabriquer le fichier c'est la difficulté d'avoir un réseau qui est positionné en absolu et qui est pas positionné relativement à une voirie donc voilà c'est vraiment rendre le positionnement absolu donc une fois qu'on a fait ce travail qui pour Enedis en Auvergne est avancé à 70% parce qu'on a quasiment 80% du territoire qui est éligible à Star d'été parce qu'on a beaucoup avancé sur ce géoréférencement et c'est une politique nationale d'Enedis parce que ce repositionnement en absolu ça ouvre la porte à la réponse aux géostandards donc quand on a fait effectivement cette possibilité de répondre en Star d'été qu'on a rendu éligible un territoire on va un peu récapituler quels sont les apports quand un responsable de projet reçoit un format Star d'été au lieu d'un PDF ça a déjà été un peu dit ce matin qu'est-ce qui se passe quand on élabore un plan de synthèse on fait une dété en moyenne on va avoir entre 8 et 10 exploitants de réseaux concernés entre les réseaux humides les réseaux secs les réseaux d'électricité qui vont chacun répondre avec leur PDF avec leur fond de plan et avec leur difficulté de lecture bien que finalement la réponse soit un peu standardisée avec des couleurs mais malgré tout on va avoir un travail du bureau d'études c'est souvent les bureaux d'études qui réalisent le travail qui vont finalement concaténer toutes les réponses pour fabriquer un plan de synthèse et donc on voit là je donne des exemples on a parlé du cadastre on a parlé de l'ortho 20 cm de l'ortho 5 cm des fois on se demande ce que c'est comme fond de plan pour en avoir vu des fois c'est difficile de vraiment savoir quel a été le fond de plan utilisé et donc on a on a un acteur qui est souvent la personne du bureau d'études qui va se retrouver à cette multiplicité de réponses et qui va se dire bon bah maintenant il faut que je fasse un seul plan à peu près bien positionné et quand je dis à peu près on n'est pas loin de la vérité et ce qui est frustrant c'est qu'on consolide de la classe A dans nos bases de données qu'on souhaite mettre à disposition pour faire du marquage piquetage pour garantir la sécurité des personnes et des biens ces principes et en répondant dans ces formats là on est à peu près certain qu'on dégrade la donnée pourquoi ? et bien parce que quand on a ce type de plan là le bureau d'études va cutcher le réseau par rapport à des éléments de voirie qui varient d'une réponse à l'autre puisque les fonds de plan varient d'une réponse à l'autre donc il va cutcher la réponse d'Enedis il va cutcher la réponse du gestionnaire d'eau etc etc et puis il va avoir son fond de plan à lui dans son outil de dessin il va reporter ses cotes en imaginant que le bout de voirie qu'il a constaté sur la réponse d'Enedis c'est le même élément qu'il voit dans son fond de plan à lui de son outil et là va commencer à gérer un certain nombre d'aléas qui il n'est pas impossible nous fassent passer du réseau qui était au départ en A en B ça c'est pas impossible parce que là le truc en bleu c'est on imagine une zone d'erreur mais clairement je pense que la personne qui a pris la parole tout à l'heure l'a bien dit on va voir tout à l'heure avoir un format numérique qui dégrade pas la donnée c'est justement éviter tous ces cas là bien qu'aujourd'hui on travaille comme ça depuis toujours la réponse en PDF on ne peut quand on fabrique un plan de synthèse à partir de la réponse d'une dizaine d'exploitants de réseau on ne peut que travailler comme ça alors après il y a des gens qui essayent de scanner le PDF et de le géoréférencer on voit ça aussi beaucoup parce que des fois on a un XY sur le PDF on essaye de géoréférencer le PDF et on les superpose ça fait gagner un peu de temps mais on arrive dans les mêmes écueils c'est à dire qu'on va avoir des PDF superposés il faut qu'on les rende transparents il faut qu'on les dessine donc il n'y a pas de solution miracle il fallait une nouvelle modalité de réponse qui permette de pallier à ça justement et la nouvelle modalité de réponse elle a été validée je crois que maintenant c'est 2019 Star DT que ça a vraiment été je crois que c'est 2019 ou 2020 c'est donc un géostandard qui a été mis en place et validé par toutes les instances représentatives des différents métiers et la CNIJ aussi et qui normalise qu'est-ce que c'est quoi la réponse DTDICT format numérique donc effectivement on est parti sur un format SIG fort heureusement fort heureusement pourquoi ? parce que vous allez voir que dans les outils d'études les principaux gros fabricants d'outils d'études le proposent comme il y a des attributs dans les objets de ce géostandard on peut symboliser directement les objets quand je vais récupérer de l'eau je vais savoir que c'est de l'eau je vais savoir qu'elle est en classe A et tout ce travail que le dessinateur du bureau d'études pouvait faire pour mettre en forme ces réseaux et bien là ça sera fait automatiquement grâce aux attributs donc là on le voit on a différents attributs on retrouve la précision grosso modo c'est nature du réseau précision et nature du réseau et je crois après il y a des dates c'est relativement relativement simple c'est pas un géostandard très compliqué à produire donc là effectivement c'est ce que j'ai une petite vidéo après je vais vous montrer sur QGIS où il y a des plugins alors il y a des versions payantes très chères d'éditeurs de logiciels que je nommerai pas qui vous font ça automatiquement et il y a des choses gratuites sur QGIS qui vont très bien où vous avez des fichiers de style qui savent que Star DT arrive sous cette forme là et que vous apporteront les symboles donc là je l'ai fait je vais vous montrer l'exemple avec QGIS à gauche on a la réponse brute de fonderie enfin à votre à votre droite et de l'autre côté on a les éléments qui sont symbolisés donc je vais essayer de vous retrouver la vidéo parfait et voilà donc là l'idée c'est de montrer dans l'outil QGIS différentes réponses Star DT on a l'éclairage public on a l'assainissement on a l'eau on a le gaz et l'électricité donc vous voyez sur la partie il y a les différentes couches et en fin de compte là où on avait un travail fastidieux de dessin avec une dégradation de la donnée on va avoir très facilement les objets qui vont se mettre ce que se visualiser alors là en plus le fichier de style est déjà chargé donc en fin de compte vous prenez votre réponse GML l'exploitant de réseau vous avez mis vous avez coché vecteur dans votre prestataire d'aide à la demande on vous a répondu en vecteur et là vous récupérez tous les vecteurs des différents exploitants de réseau vous ouvrez votre fichier de style dans QGIS vous ouvrez vos couches et vous avez un plan de synthèse qui se fait très rapidement qui se fait sans déperdition de qualité de la donnée parce que je vois mal comment un écart pourrait se générer entre le vecteur extrait de la base de données de l'exploitant de réseau et le SIG qui va réceptionner le fichier ou alors il faut vraiment avoir retouché le dessin on peut difficilement on peut difficilement se tromper les symbologies arrivent automatiquement les couleurs les classes de précision et on fait le lien avec le décret le décret PCRS de 2026 on va habiller en termes de fond de plan ce plan de synthèse avec la photo 5 cm et là effectivement je pense que certains d'entre vous ont déjà fait des plans de synthèse là c'est le rêve du bureau d'études il y a deux aspects dans ce genre d'été il y a l'aspect gain en termes de qualité de la donnée de non dégradation mais il y a clairement un gain de performance dans l'élaboration des plans de synthèse par contre j'anticipe peut-être une question c'est effectivement si on a sur les 10 exploitants de réseau qu'un seul qui répond en format Star d'été ça perd de son sens et là effectivement on était sur un chantier test où on avait on avait favorisé la réponse aux Stars d'été et on avait aidé les autres exploitants de réseau à fabriquer leur Star d'été parce qu'aujourd'hui je pense que dans 100% des cas c'est à peu près certain que tous les exploitants de réseau répondront pas en Star d'été vous aurez nous on essaye Enedis parce que vu qu'on abandonne le fond de plan qu'on était dans des configurations tout à l'heure vous avez vu le meilleur fond de plan disponible c'était un prêt donc on sait très bien que le marqueur piqueur il sera dans une situation compliquée pour faire l'implantation donc on favorise la réponse à ce format là donc effectivement il y a deux temps il y a le temps du plan de synthèse comme on a vu avec la facilité de mise en place du plan de synthèse donc là c'est la même diapo il y a un deuxième temps donc là on voit que dans la chronologie des événements on fait l'ADT on fabrique son plan de synthèse ensuite si besoin on fait une investigation complémentaire et là dessus le législateur n'a pas été très précis l'idée c'est s'il y a une investigation complémentaire qui est faite par un responsable de projet il doit la communiquer à l'exploitant de réseau pour qu'elle soit capitalisée pour que la prochaine fois on n'y retourne pas pour repayer la même chose il y a deux choses qui ne sont pas formalisées sur l'ISIC combien ça coûte avec quand on le fait et quel est le format de retour et finalement StarDT c'est une des solutions parce qu'on pourrait très bien dire l'investigation complémentaire je la fais remonter à l'exploitant de réseau au format StarDT il l'intègre dans ses bases de données et au moment de la DICT je réexporte un StarDT qui contiendra la modif l'investigation complémentaire c'est-à-dire le fait que le réseau est passé en classe A donc finalement dans la chronologie après on verra juste l'implantation GPS à la fin ce qui ouvrira aussi la porte vers le matériel qui pourrait faire ça qu'on va voir peut-être après on a donc le temps du plan de synthèse là clairement on va beaucoup plus vite on ne dégrade pas la donnée il y a le temps de l'investigation complémentaire et là on standardise la manière dont on envoie les infos à l'exploitant de réseau alors je ne vous cache pas que le format GML des fois ce n'est pas facile de l'intégrer dans les bases de données mais on y arrive toujours et après il y a le temps de la DICT et du marquage piquetage et je finirai sur ce visuel là c'est vrai que pour répondre à la question du début on voyait des zones complètement vierges de voirie et l'exploitant de réseau répond avec un fond de plan en 5 cm qui est le meilleur disponible qui est un prêt avec un réseau en classe A donc là pour pouvoir l'implanter sur le terrain de manière exacte il n'y a pas d'autre solution que faire une implantation GPS c'est à dire l'utilisateur va charger le Star DT sur une tablette ou sur son GPS et puis quand il va être à l'aplomb là où le point lui dit il va mettre son point au milieu de son prêt ou peut-être qu'il y aura un peu de voirie qui sera apparu sur la zone et il va pouvoir faire son marquage et donc là clairement on attend entre guillemets certaines solutions logicielles plus simples parce que là c'est pas un travail de marqueur picteur avec des cuches sur un PDF c'est un travail de topographe ça aujourd'hui ou de quelqu'un qui utilise une canne GPS et c'est vrai qu'en tout cas nous Enedis on pousse un peu les différents fournisseurs de matériel vers des solutions et je sais qu'il y en avait ce matin dans la salle vers des solutions simples qui permettraient de faire de l'implantation de réseaux à partir de smartphones avec des antennes satellites ou avec des choses plus simples que ce type de matériel là pour pouvoir faire de l'implantation GPS de format Star DT finalement et je crois que c'est en partie ce qu'on va voir après oui effectivement merci Pierre-François alors du coup vous l'avez compris en fait aujourd'hui le travail du quotidien c'est de dire on travaille sur les réseaux on les géo références on les met en classe de précision on les renseigne avec toutes les informations utiles Star DT il y a peu d'informations qui sont demandées donc c'est accessible à tous on travaille avec un fonds de plan donc on a toujours un réseau et ce fonds de plan et on fait ses mesures l'avenir là c'est ok demain le fonds de plan il ne sera pas utile pour l'implantation on va passer sur des méthodes où on sera des implantations directement sur le terrain avec du GPS donc ça sera l'objet là des ateliers qui vont suivre on aura un atelier avec GeoFit sur la partie je cartographie mon réseau en fouille ouverte de manière très précise directement rapidement et un deuxième atelier sur vraiment la partie opérationnelle je viens implanter un réseau dans un corps de rue j'ai ce filaire de réseau numérique comment je fais pour le faire le plus simplement possible et éviter imaginons on a parlé des bureaux d'études qui font les plans de synthèse et qui vont gagner une demi-journée et le gars sur le terrain qui s'appelle Teuz il se retrouve avec 4 PDF ou sur plan de synthèse PDF A3 avec 5 réseaux franchement c'est pas simple vraiment pas simple donc voilà l'idée je ne sais plus j'avais envie de parler mais je ne sais plus ce que je voulais dire est-ce qu'il y a des questions dans la salle n'hésitez pas on peut même imaginer des appareillages de chantier ça existe qui pourraient charger le format star d'été dans l'appareillage de chantier qui pourraient alerter à l'approche des réseaux ça c'est des choses qu'on peut imaginer moi j'ai une question donc on a bien compris que l'intérêt du star d'été pour aller de l'exploitant vers l'entreprise qui va faire les travaux dans le cadre d'une réponse des TDICT est-ce qu'on peut imaginer ce standard star d'été dans l'autre sens c'est-à-dire c'est un prestataire qui réalise un chantier et qui remonterait la réalisation le projet réalisé à l'exploitant réseau typiquement pour remplacer les PGOC très bonne question j'ai masqué les diapos d'après parce que je me suis dit on n'aura pas le temps et justement il y a une volonté quand même nationale de standardiser un certain nombre de formats la réponse au DICT donc c'est star d'été et ensuite il y a exactement ce que vous décrivez c'est-à-dire qu'un nouveau réseau d'électricité et qu'un nouveau réseau sensible est construit et on fait remonter l'info et là le géostandard qui a été validé c'est star élect avec différentes déclinaisons selon si on va être sur de l'éclairage public sur de l'électricité HTA-BT avec des petites variantes attributaires d'un côté on aura plutôt des coffrets de commandes des choses particulières à l'éclairage public de l'autre côté donc ça c'est bien dans les tuyaux et actuellement Enedis on est en train de faire nos nouveaux marchés en incluant ce géostandard qui est un standard SIG et puis un standard DAO qui portera beaucoup plus de données attributaires et ça fait le lien aussi avec ce que nous a montré le TE63 avant on pourra enrichir beaucoup plus facilement nos bases de données rapidement parce qu'on va intégrer les infos attributaires directement donc c'est prévu ça s'appelle le format StarELEC Voilà le Star d'été on est plus sur un standard d'échange on va supprimer de l'information venir sur un tronc commun et finalement pour le réseau électrique ou le réseau d'éclairage public on a beaucoup plus de données qui sont utiles à l'exploitation et voilà ce que je voulais vous dire aussi c'est que c'est à vous de permettre la réponse en format vectoriel vous êtes exploitant de réseau demandez à votre prestataire ou faites-le vous-même de cocher cette case je réponds en format SIG en format vectoriel pas forcément Star d'été actuellement c'est pas obligé déjà avoir un format vecteur c'est bien parce que l'opérateur sur la partie plan de synthèse il va travailler plus facilement il n'y a pas besoin d'avoir de la classe A pour répondre en format vectoriel on l'a vu on peut dire c'est une classe C et là ça sera effectivement au déclarant de prendre cette précaution mais voilà donc dès maintenant cet après-midi allez voir si vous pouvez répondre en vectoriel sur vos réseaux c'est important l'Auvergne est une enfin Enedis c'est quand même une locomotive sur Star d'été à l'échelle nationale donc il faut appuyer l'initiative d'Enedis pour avoir le maximum d'exploitants en région en Auvergne en tout cas sur ce sujet et je récupère la balle au bon il faut aussi faire attention à ne pas faire un abus de langage Star d'été ça ne veut pas dire que c'est en classe A forcément ça veut juste dire que l'exploitant de réseau répond avec un fichier vecteur au lieu de répondre avec un PDF mais il répond avec la classe de précision qu'il a donc ça peut être un Star d'été en classe A en classe B ou en classe C parce que souvent le bureau d'études ou les gens qui reçoivent le format vecteur dire c'est parfait c'est vecteur c'est classe A attention c'est quelque chose qu'on exploite beaucoup plus facilement on ne dégrade pas la donnée mais si la donnée elle est en classe B ou en classe C au départ elle restera en classe B ou en classe C Joël vas-y l'heure actuelle est-ce que tu as un ordre de grandeur du nombre de demandes qui sont faites en demandant le Star d'été c'est pour ça que je fais beaucoup de pub parce que pas assez pas beaucoup et d'autant qu'on est quasiment les seuls à être capables de répondre aujourd'hui donc au final le bureau d'études il va avoir 9 PDF à regarder à cutcher finalement le 10ème d'Enedis qu'il le fasse en Star d'été ou pas donc je pense que ça va prendre mais pour l'instant c'est assez ténu et pour être transparent complètement c'est pas si mal parce que nous aujourd'hui on a mis des automatismes derrière nos réponses au DTDICT qui ne sont pas câblés avec la partie vecteur c'est-à-dire dès que quelqu'un va cocher vecteur moi je serais ravi par contre mon collègue opérateur DTDICT il a un geste technique à faire qu'il n'a pas à faire côté PDF donc il ne faudrait pas que ça monte trop vite mais techniquement on n'en a pas beaucoup beaucoup oui on peut se présenter présente toi Johan comme ça Johan je travaille dans un bureau d'études on fait des projets assainissement pour Vichy Communauté moi je suis étonné parce que systématiquement je demande la donnée en vectoriel et je n'ai jamais reçu de données vectorielles alors je passe par la plateforme du CREG pour faire les demandes de DTDICT je ne sais pas si c'est un truc en plus qu'il faut demander mais pour voir vous dites 80% du réseau je pense que à Glow de Vichy je ne sais pas si on est concerné mais franchement moi je n'ai jamais reçu une réponse vectorielle donc il faut peut-être faire c'est vraiment mal donc effectivement c'est typiquement une zone qui est éligible parce qu'on a fait le recalage de réseau donc là ce que vous me dites après il ne faut pas hésiter à m'interpeller en off et à me donner les numéros de DT je regarderai parce qu'on devrait vous répondre du moment que la coche elle est faite peu importe le prestataire par lequel vous passez mais en gros on a ciblé toutes les zones urbaines pour faire notre recalage dont je vous ai parlé pour rendre éligibles les zones donc clairement toute Vichy et tout l'agglo on peut vous faire du star d'été donc là n'hésitez pas à revenir vers moi et ce n'est pas normal que vous l'ayez par dessus et vers nous aussi du coup parce que dans ce cercle-là des réponses il y a toujours un prestataire d'aide au milieu la plupart du temps qui fait le passe-plat entre le plan et le déclarant donc on vérifiera comme ça parce qu'il n'y a rien à faire logiquement c'est implémenté vous devrez recevoir des fichiers SIG dans le récépissé avec les PDF oui après par contre sur le choix qu'on a sur la plateforme je n'avais jamais vu ce format GML donc c'est en fait nous on a juste le choix finalement entre Shape et DXF on est un peu en avance de phase par rapport au Cerfa il me semble sur les formats numériques mais on est sur une course de fond tout ça se met en place voilà il y a des modifications qui sont probablement à faire aussi du côté réglementaire sur les Cerfa du côté de l'outillage des prestataires d'aide même si c'est déjà pour beaucoup en place donc là on est vraiment au début en fait de l'histoire sur Star DT mais autant avancer vite une dernière question alors deux questions Maxime peut-être tu avais levé la main avant puis après oui donc moi j'avais deux questions désolé la première c'est peut-être plus une remarque en fait avec Star DT et les entreprises de travaux qui s'équipent de récepteurs GPS est-ce qu'on a encore besoin du PCRS finalement c'est une bonne question pour l'aspect opérationnel réponse au DT DICT on n'en aura plus besoin mais ça sera dans 10 ans donc ça pose la question de ce qu'on fait autour du PCRS après le PCRS étant donné qu'il devient référentiel pour d'autres usages même un exploitant de réseau il fait des avant-projets il fait du recollement il fait il y a heureusement il y a d'autres activités mais c'est vrai que se dire on fait du PCRS uniquement pour la DICT ce qui arrive dans certains en France dans certains territoires en 10 ans 15 ans on n'en aura plus besoin en tout cas pour ce besoin précis qui est le besoin numéro 1 et j'avais une autre question donc Star DT c'est uniquement les réseaux tout à l'heure tu nous as dit que le PCRS n'est pas du tout en open data enfin très peu sur la région même nationalement comment l'entreprise de travaux récupère le PCRS du coup alors c'est une bonne question justement on a une expérimentation nationale sur l'allié pour dire ok maintenant les réseaux vont être dématérialisés faisons la même chose pour le fond de plan donc on travaille avec les 4 prestataires d'aide qui couvrent encore une fois une grande partie des déclarations qui sont en France pour passer le fond de plan en format numérique et ça ira et après les questions de financement vont arriver également là on est vraiment sur les aspects déjà techniques de dire comment techniquement on peut pousser un fond de plan on verra pour le reste d'ici 2026 ça enverrait en fait un géotif sur la zone de travaux l'image arrive je monte mes réseaux c'est un bonheur pour les je vous met l'idée c'est bien que l'exploitant de réseau s'occupe de son réseau et l'autorité locale compétente via la tuyauterie dont on parle extrait la BDU dans la zone de la DT c'est une dernière question il y avait une question complémentaire et après on termine oui bonjour donc Simon Rigolte Société Parera je fais régulièrement des demandes de DTDICT sur le territoire de Clermont Métropole et donc je suis toujours très content quand je reçois une réponse d'Enedi sous Formaster DT et c'est vrai que ça arrive environ sur un territoire urbain deux fois sur trois donc ma question c'est alors c'est la fois sur trois pour laquelle je ne la reçois pas est-ce que et je n'ai pas l'impression enfin parfois je la reçois ou je ne la reçois pas sur une même zone à deux demandes à trois mois d'intervalle par exemple est-ce que c'est parce que justement c'est une zone qui n'a pas été recalée ou bien parce qu'il peut y avoir de votre côté selon l'opérateur qui répond à la demande le fait qu'il réalise l'opération nécessaire au fait qu'on réceptionne ou pas et est-ce que les fois où on ne réceptionne pas le récipice sous format Star DT il est possible de l'avoir malgré tout en faisant une demande complémentaire indirectement à vous alors la première élément de réponse c'est oui à mon avis aujourd'hui on a automatisé les PDF et donc on sort l'humain du système sauf que pour Star DT il faut le remettre donc quand on le remet il y a forcément des aléas et je pense que quand vous tombez sur le troisième cas c'est pas parce que c'est pas géoréférencé parce que honnêtement tout ce qui est urbain toutes les zones urbaines au sens DT, DICT on les a faites donc déjà tout clairement métropole est éligible tout Vichy, Moulin tout ça par contre pour réamorcer refaire la demande je saurais pas vous répondre précisément s'il y a moyen de faire une demande complémentaire ou s'il faut refaire une DT parce que si vous refaites une DT vous repartez sur un nouveau numéro de DT et compagnie et ça c'est vrai que c'est un peu galère mais là tout de suite pour refaire la demande à part en off nous rappeler enfin côté carton en disant ouais sur cette DT là je l'ai pas eu en fait il y a un outil qui s'appelle FME qui fait de la mise en forme de fichiers et c'est assez fragile et des fois la boucle marche des fois la boucle elle arrive pas à terme donc à mon avis l'opérateur des TDICT quand FME a pas marché il cherche pas à comprendre il envoie qu'en PDF et je pense que c'est ce qui doit se passer Très bien merci encore on va passer aux ateliers du coup on va aller sur le terrain on peut l'applaudir Merci encore aux deux entreprises qui sont venues d'un petit peu loin pour nous présenter des solutions innovantes sur le sujet je vais faire venir Lucas du Craig du coup pour faire une dernière présentation très rapide mais c'est vraiment pour avant le déjeuner une petite vue sur un projet auquel on croit et qu'on trouve intéressant au Craig et ensuite il y aura la clôture un petit mot de clôture je te laisse la suite donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Lucas Mathieu au Craig donc je fais partie de l'équipe PCRS RTGE et je suis également référent Centiped donc pour vous présenter Centiped c'est un réseau de base GNSS donc collaboratif libre et gratuit pour faire du RTK donc du GNSS avec une précision centimétrique donc c'est un projet qui est né dans le monde agricole en 2019 il a été comment dire son objectif en fait c'était de développer l'autoguidage de tracteurs parce que en fait depuis quelques années donc les tracteurs peuvent on peut avec du positionnement précis donc comme le permet le RTK on peut faire guider donc un tracteur tout seul pour faire du semis notamment de semis des céréales et c'est une technologie enfin c'est une technologie qui était jusqu'à présent inaccessible pour de petites exploitations agricoles parce que le matériel pour faire de l'autoguidage de tracteurs avec du GNSS RTK ça coûtait plusieurs dizaines de milliers d'euros donc c'était très onéreux et en plus pour faire du RTK il faut un abonnement donc un service de correction donc jusqu'à présent il n'y avait que des réseaux commerciaux donc comme Réseau Terria Orpheon qui sont disponibles sur abonnement et l'abonnement pour des petits exploitants ça reste ça reste assez et les coûts restent assez élevés aussi donc donc c'est pour ça qu'en fait en 2019 il y a il y a un administrateur système à l'INRAE qui a eu l'idée en fait de placer des bases GNSS chez des agriculteurs et et donc avec ces bases GNSS de partager le signal de ces bases pour pouvoir faire du RTK et donc c'est là qu'est né le projet Centiped et donc ce projet aujourd'hui il propose des bases en fait il s'étend à travers toute la France avec une couverture qui est parfois assez disparate il est aussi présent dans les Outre-mer et on commence à voir un développement aussi en Europe notamment avec en Hongrie où il y a beaucoup de bases là actuellement qui se mettent en place donc pour revenir à la région en Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui on a 29 bases GNSS donc sur le réseau Centiped ces 29 bases donc elles sont réparties surtout sur les plaines agricoles parce que le réseau reste quand même historiquement centré sur les agriculteurs mais aujourd'hui il est aussi étendu par d'autres par d'autres par d'autres organismes enfin il est développé par des par des universités par des organismes publics par des privés aussi par des entreprises qui voient l'intérêt en fait de ce système et donc c'est avec ces 29 bases donc voilà on ne couvre pas encore toute la région c'est pour ça qu'au niveau du CREG on a mis en place un projet de développement de nouvelles bases néanmoins il y a quand même une dynamique assez forte sur ce réseau parce que là vous pouvez voir sur la carte en moins de deux ans et demi on a presque on a 16 nouvelles bases qui sont apparues sur le réseau dont deux qui ont été mis en place par le CREG donc à Montluçon et à Valence auprès de nos membres et on en a une prochaine qui doit arriver donc mardi normalement à côté de Montbrison quand on est en partenariat avec Loire Forêt Agglomération alors comment ça marche ? comment ça marche ? voilà tout à fait les principes du RTK donc le RTK en fait ça se base sur le signal GNSS donc on peut recevoir soit sur son smartphone soit sur un navigateur GPS de voiture c'est le même signal mais ce signal en fait à la base il est précis de 2 à 20 mètres avec une qualité de positionnement qui dépend beaucoup des conditions des conditions du signal notamment s'il y a des masques s'il y a des masques donc bâtiments arbres ça dégrade très très rapidement la qualité de positionnement donc c'est pour ça que pour faire des applications comme la topographie par exemple on a été pour faire du géopositionnement précis avec du GNSS on a mis en place la technique du RTK donc le RTK c'est Real Time Kinematic donc cinématique en temps réel c'est une technique qui se base sur une réception de correction donc différentielle donc on a des bases GNSS qui observent toute la journée les constellations satellites ces constellations donc elles sont fixes c'est des bases qui fonctionnent 24h sur 24 7 jours sur 7 elles sont ici sur les bâtiments vous voyez c'est des antennes GPS ici les bases donc ça c'est base donc elles observent toute la journée les constellations on connaît très précisément leurs coordonnées avec une précision de l'ordre du centimètre voire du millimètre ces bases donc elles envoient leur signal ainsi que leur position précise sur un réseau donc là pour centipètre sur le caster centipètre comme on appelle et les récepteurs qui voudraient avoir une précision centimétrique ce qu'on appelle les rovers ils viennent chercher ces corrections et en fait ils viennent les appliquer à leur propre position pour arriver à améliorer la qualité de leur positionnement donc grâce à cette technique on arrive à des positionnements de l'ordre de 2 à 5 cm à peu près et typiquement on est en dessous des 10 cm la plupart du temps ça c'est une technique qui est générique à tous les GPS on parle du projet centipède mais la technique RTK c'est applicable partout il faut des récepteurs spécialisés quand même il faut des récepteurs qui soient adaptés quand même au RTK mais c'est une technologie qui est standardisée et qu'on retrouve sur de très nombreux matériaux donc là l'intérêt c'est justement ces bases là qui sont sur un réseau ouvert et collaboratif voilà donc du coup donc ce réseau en fait on est venu en fait on a commencé à mener des actions au CREG à partir de 2021 dessus donc on y voyait un intérêt en fait notamment pour développer le géoréférencement de réseau en classe A mais avant de se lancer on a quand même voulu faire des tests de précision parce que nous ça me paraissait essentiel quand même de vérifier que ça puisse répondre aux besoins qu'on identifiait donc de part en fait nos activités au CREG notamment la mise en place d'un PCRS on est amené à faire du contrôle donc on a fait du on a déjà on avait à disposition un GNSS on a toujours d'ailleurs à disposition un GNSS topographique professionnel et on utilisait donc un réseau commercial de correction RTK et donc à partir de ça on a aussi acheté un matériel plus abordable pour faire des tests avec le réseau Centiped et comparer avec les solutions que nous avions déjà à disposition donc les résultats bon je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail parce que la matinée se termine mais en gros vous aurez le tableau mais les résultats sont très probants et du coup nous amènent à la suite de dire ok ce réseau là peut nous amener à faire de la topographie cependant l'important c'est d'avoir des bases qui soient installées dans les règles de l'art est-ce qu'on voit des bases en plein iman sur des mâts métalliques plein vent bon l'agriculteur il n'y a pas de problème il peut être à un mètre avec son tracteur nous on sera un peu plus compliqué donc on est plutôt sur cette question là de se dire bon voilà comment on certifie comment on fait en sorte que ces bases soient posées correctement et du coup je te laisse clôturer sur ce et donc du coup donc voilà avec les résultats qu'on a eu sur les tests de précision donc ça nous a conforté sur l'intérêt de ce projet et c'est pour ça qu'on mène plusieurs actions auprès de nos membres notamment donc la mise en place de nouvelles bases de nouvelles bases de qualité qui soient posées dans les règles de l'art donc pour ça en fait on demande à nos membres donc ceux qui sont volontaires en fait de nous proposer des sites de nous proposer des bâtiments donc dont ils auraient la gestion et donc à partir de ça en fait nous on se charge d'acquérir le matériel de paramétrer ce matériel et on en effectue également l'installation et le suivi dans le temps donc on fait la maintenance de ce matériel enfin la maintenance au moins logicielle pour l'instant voilà non il y a encore une petite partie mais c'est fini bientôt et donc voilà après la mise en place de base on fait aussi de l'accompagnement donc vis-à-vis de nos membres en fait pour ceux qui sont déjà qui auraient déjà une base une base GNSS auprès de leur service donc on les aide s'ils sont d'accord donc à l'ouverture de ces bases sur le réseau centipède et ensuite donc on les aide on les conseille donc sur l'acquisition de nouveaux matériels sur est-ce que ça peut répondre à leurs besoins et tout ça et après donc voilà on tient donc une base de connaissances avec les matériels existants avec les solutions logicielles qui existent et ensuite donc on les aide aussi au paramétrage de leur matériel pour pouvoir utiliser le réseau centipède et aussi sur leur logiciel pour pouvoir exploiter au mieux voilà c'est quand même au départ un truc de géo geek c'est à dire que nous Lucas monte récepteur GPS Raspberry P tout ça aujourd'hui si vous allez sur le site du Craig ou sur centipède vous avez des informations techniques et des prestataires qui peuvent même vous fournir la base packagée donc il n'y a plus besoin d'être un expert en do it yourself et vous pouvez tous monter des bases centipède vous êtes vous êtes propriétaire d'un bâtiment au mieux de propriétaire vous l'avertire quand même si vous posez des antennes mais voilà vous pouvez poser des bases partout dans la région c'est important d'avoir de la redondance d'avoir de plus en plus de bases pour que ce réseau il soit à terme voilà utilisé peut-être à des usages professionnels voilà en complémentarité de réseaux privés je ne sais pas si vous avez du coup des questions on peut prendre une petite question je te laisse te représenter du coup pour la vidéo oui donc c'est Maxime de la RGD pardon est-ce que vous utilisez centipède pour vos levées de contrôle PCRS on commence à l'utiliser en fait quand Orpheon nous fait défaut en fait ça peut arriver donc il y a des fois en fait centipède nous aide bien parce qu'il est multi-constellations ça j'ai oublié de le préciser c'est que centipède la plupart des bases supportent les 4 constellations GNSS donc ça c'est très pratiqué dans des environnements un peu difficiles en réception c'est vrai qu'on commence à l'utiliser mais on reste après sur une solution oui pour l'instant voilà après les réseaux professionnels supportent toutes les constellations les GPS aussi mais c'est un billet à chaque fois c'est-à-dire que notre GPS au départ supporte 3 constellations il me semble il faut rajouter Galiléo c'est 1000 euros rajouter Galiléo chez Orpheon 1000 euros on est au Vernia donc on a le centipède il est multi-constellations multi-opérateurs sur les réseaux GSM c'est hyper pratique aussi donc ça compense voilà l'idée c'est de dire en tout cas c'est une dynamique qui je pense peut être intéressante pour faire de la topo ça n'a pas tout remplacé mais sincèrement sur les réseaux humides par exemple où il y a des activités de levée qui vont arriver considérables avec la classe A qui s'impose la topographie ça baisse énormément on a vu l'antenne qu'on voyait dehors là on est sur des prix de 2500 euros avant une antenne c'était 10-15 000 euros donc le tout est en train de baisser au niveau topographique donc ça va un peu dans cette mouvance là je ne sais pas s'il y a d'autres questions Pierre oui pardon est-ce que le casteur centipède il peut intégrer des flux RTCM de stations permanentes hors centipède parce qu'il y en a plein de privés des opérateurs mais aussi beaucoup de stations publiques il y en a une de l'hygiène au puits il y en a plein de publics qui peuvent diffuser librement leurs flux RTCM c'est vraiment une question de la base c'est une décision au niveau de chaque base est-ce que la base va diffuser sur le casteur centipède mais à l'heure actuelle il y a déjà des bases qui font partie du RGP donc du RGP d'hygiène qui diffusent pour certaines et moi de ce que je me souviens des discussions qu'on avait eues avec celui qui gère le projet centipède donc le papa de centipède on va dire il y avait des projets d'intégrer des bases de du réseau RGP de oui un réseau de chercheurs c'est tout à fait ouvert vous avez une base sur un toit aujourd'hui vous pouvez l'ouvrir les formats sont standards donc on a ouvert celle de Montluçon qui existait déjà depuis 10 ans donc voilà vous pouvez l'ouvrir sur le réseau il n'y a pas de problème il y a d'autres questions Gaël oui alors tout à l'heure tu parlais d'une antenne qui était placée en haut d'un mât voilà à tous les vents ça veut dire que chaque antenne n'a pas nécessairement la même qualité de positionnement et ne va pas nous renvoyer forcément une super qualité de correction alors comment comment on fait quand on quand on est avec sa balise enfin son son appareil RTK est-ce qu'on sélectionne ceux qui sont labellisés Craig ou comment comment ça se passe aujourd'hui il n'y a pas d'informations c'est vrai qu'au niveau de Centipede il n'y a pas d'informations sur la qualité des bases mais je pense qu'il faut effectivement ça reste voilà un réseau ouvert collaboratif donc les gens qui l'installent chacun le fait un peu à sa sauce donc une antenne c'est un rayon autour de 50 km² maxime on va dire si on veut être bien on reste autour de 30-40 km je pense que dans l'idée si quelqu'un veut le faire il faut d'abord auto-contrôler un peu cette antenne mais bon on n'est pas sûr dans la durée que ça reste donc il faut il faut voilà rester peut-être sur de l'auto-contrôle si on ne maîtrise pas du tout l'aspect enfin le positionnement ou la méthode de montage de l'antenne une autre question je crois qu'il y avait des questions par là non j'ai répondu c'est tout bon merci à tous s'il n'y a pas d'autres questions vous trouverez donc on vous transmettra toutes les présentations par mail sur notre site internet il y aura aussi la rediffusion de la demi-journée qui sera disponible je vous remercie d'être présent aujourd'hui c'est toujours bien de voir des gens en vrai je remercie les intervenants qui sont venus de plus ou moins loin d'avoir participé à cette journée et puis je remercie l'équipe du CREG qui nous a soutenu voilà et Lucas donc je vous laisse rentrer chez vous vous remettez votre badge à l'entrée dans le petit carton parce qu'on reste en ouverte donc un badge c'est un badge et puis oui quoi Frédéric la régie merci la régie la technique c'est Michel la régie c'est Lolo merci Laurent voilà qui va nous faire tous les effets qui vont bien pour la rediffusion